Google. Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. I am ravie to talk to you, vous qui êtes à Tarnos, on le rappelle, et ce qui était quand même dingue, c'est qu'elle avait acheté, si je me rappelle bien, un terrain, un professionnel, et elle va s'apercevoir de deux, trois petits détails qui vont la gêner, Charlotte. En premier détail, le terrain qu'elle a acheté, en fait, celui qui lui vend, ça ne lui appartient pas. Exactement, alors il est en cours de négociation pour l'acheter lui-même, mais au moment où Isabelle fait son offre d'achat, ça ne lui appartient pas, et en plus de cela, il aurait été promis à quelqu'un d'autre aussi, ce terrain. Alors, elle a attaqué, en justice, je crois, vous aviez gagné, Isabelle ? Alors au pénal, non, mais au civil, oui. Oui, puisqu'au pénal, il n'avait pas été, en fait, le côté abus de confiance, j'ai vendu un terrain, les déments intentionnels n'avaient pas été retenus, mais en tout cas, lui, il vous devait des sous, combien vous devez-t-il ? Alors, 28 000 euros, je lui ai donné. Vous avez essayé, grâce à un huissier, de récupérer, puisqu'on rappelle quand même que, tant que vous n'avez pas un jugement, un huissier ne peut pas venir saisir, et visiblement, il ne se passait pas grand-chose. Alors, nous nous sommes tournés vers l'homme de toutes les situations. C'est un petit peu le Colt Siever, vous vous rappelez, l'homme qui tombe à PIX, c'est lui, c'est l'homme qui tombe à FIX, il est avec nous. Maître FIX, bonjour ! Bonjour Julien, merci de m'accueillir. L'huissier de tous les huissiers. Maître, avez-vous pu appeler votre collègue pour essayer de savoir comment cette dame peut récupérer son argent, puisqu'elle a quand même donné de l'argent pour un terrain qu'elle n'aura jamais ? Oui, j'ai eu la consoeur à cette de son étude, qui est le gestionnaire qui gère ce dossier. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est malheureusement connu, vous connaissez la chanson. Pour autant, il y a un ensemble d'enquêtes qui n'ont pas été faites, et notamment le SID, vous savez, le fichier des cartes grises, quand on a un titre exécutoire, on peut aller savoir si cette personne est propriétaire d'un véhicule, ça pourrait déjà commenter être un début pour recouvrir la dette. Mais surtout, vu l'importance de la dette et le métier de cette personne, et ce qu'il faudrait, c'est interroger aussi également le service de la publicité foncière. Vous savez que lorsqu'on a un titre exécutoire, un huissier peut savoir si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en France. Et donc ça, à mon avis, c'est la source qui va débloquer ce dossier, puisque j'ai l'impression que cette personne est propriétaire d'un bien immobilier, et que la vente de ce bien pourrait rembourser la dette de votre diteur. Il faut faire très vite, parce que maintenant, en plus, on en parle là, sur ce matin, quand ça peut vous arriver, qu'il n'y ait pas un changement de propriété. C'est à votre... C'est long de vendre un bien, donc... Mais votre collègue est sur le coup ? En France, il faut faire 3-4 mois. Le collègue est sur le coup, maître Fix ? Il attend l'appel d'Isabelle pour pouvoir s'en occuper dès aujourd'hui. Bon, Isabelle, vous avez entendu ? Oui, de mon côté, c'est fait. Vous l'avez appelé quand ? Euh... Qu'est-ce qui est fait de votre côté, en fait, Isabelle ? Vendredi. D'accord, vendredi. Bon, ben voilà, il l'a appelé vendredi, donc maintenant, il faut qu'il lance vraiment très très vite ça. Quand vous dites, alors, attention, moi, je ne suis pas au courant, maître Fix, que ce monsieur aurait peut-être d'autres soucis avec d'autres personnes, d'après l'étude ? C'est ça. C'est ça. Ah, d'accord. Bon, alors, nous lui laissons, bien sûr, la possibilité de venir sur cette antenne, d'appeler son avocat, toujours prendre un avocat quand on a des soucis, et cet avocat pourrait nous parler. Il s'agit donc de M. Laurent Gervais. Alors, des Gervais, il y en a beaucoup, notamment dans les frigos, mais partout en France. Merci, maître Fix. Pour ce rire un peu forcé, je ne vous le cache pas, mais que je prends quand même. Ah ben, lundi, c'est difficile. J'ai entendu des rires minables dans ma vie, mais celui-ci me fait beaucoup de peine. Mais bon, vous êtes quand même le seul à voir, et c'est pas grave. Oui, il est dans quelle région, M. Gervais, s'il vous plaît, Isabelle ? Alors, il y a à Frontignon. À Frontignon, voilà. Appelez-nous, dites-nous ce qui se passe, et on se fait un point dès que votre ruissier a fait les différentes démarches pour essayer de voir s'il y a un bien immobilier. D'accord, maître Fix ? Oui, oui, je vous tiens au courant, elle me fera un retour, je reviendrai vers vous. Allez, merci beaucoup, maître Fix, merci mille fois. On fait ça, Isabelle ? Merci, on se tient au courant dans les jours qui viennent, Isabelle. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. M. Gervais est prioritaire pour nous parler. Autre chose à rajouter ? Non, mais c'est très énervant, il y a un jugement qui a été obtenu, c'est quand même une procédure assez longue déjà, et après, la difficulté d'exécution, c'est toujours pénible pour les gens, effectivement. Alors, essayons quand même de le joindre pour lui donner, encore une fois, la parole. On va bien orienter, lui dire, est-ce que vous voulez passer, pas passer ? C'est lui qui décide, on n'oblige personne, il aurait peut-être envie de nous dire des choses. Pendant ce temps-là, et vous me faites une alerte, si nous avons quelqu'un, depuis la salle des appels, voici le retour de celle que l'on appelle la Zara. Elle est avec nous. Comment ça va, Zara ? Ravie, une nouvelle fois, de vous avoir sur l'antenne d'RTL. Alors, Zara, c'est incroyable parce que c'est un nouveau cas qui est déjà passé. Alors, vous allez me dire, ça ne veut rien dire, mais je vais vous expliquer pourquoi, dans quelques instants. Rappelons que vous êtes à Douzi. Tout à fait. Vous nous aviez parlé de Douzi, Céline, ou pas du tout ? Oui, à l'époque, mais là, j'ai du nouveau, parce qu'à Douzi, il y a un changement de propriétaire pour le bar tabac, place du 11 novembre. D'abord, c'était Marie, et puis maintenant, ce sont deux sœurs qui sont à la tête de ce bar tabac, à Jenny et Cindy, qui sont là depuis quelques jours. Nous leur souhaitons bonne chance, et un apéro sera offert si nous réglons, bien sûr, ce dossier à Zara. Alors, Zara était réfectionniste de pièces dans l'aéronautique, et vous êtes venue parce que vous tentiez de récupérer un rapport d'expertise. Alors, juste, vraiment, en quelques secondes, remettez-nous le contexte. Pourquoi il y avait eu une expertise ? Quel était le problème ? Alors, parce que nous avons fait appel à un couvreur, et suite à ça, nous avons eu un orage, et il n'a pas bâché. Donc, ensuite, nous avons demandé à un expert, parce qu'on s'est dit, s'il ne bâche pas, alors qu'il y avait un orage, c'est qu'il y a un souci. Donc là, on n'a plus eu confiance, on a demandé à un expert de venir pour constater si jamais le toit était en feu. L'expert ne vient pas, ça va prendre du temps. Est-ce qu'on peut réécouter ? Je ne sais pas si on a le son de l'expert qui nous avait dit ceci, on l'a, vous me faites écouter ? Non, là, j'ai l'impression que j'ai lancé quelque chose, mais que tout le monde fait, hein, quoi ? Oui, l'expert nous avait dit, attendez, je suis fatigué, j'ai un petit souci, je n'ai pas le temps, c'est bien ça ? Il avait un problème de santé, mais il a fini par remettre son rapport. Voilà, et c'est bien là où est le problème, c'est qu'il a remis son rapport. Alors maintenant, on devrait se dire, ça y est, elle est contente, Zara, sauf que maintenant, c'est l'artisan qui fait le mort. Exactement. D'abord, c'est l'expert qui ne répond pas, et une fois qu'on a réussi à avoir l'expert après avoir téléphoné, etc., et qu'il a rendu son rapport, c'est l'artisan qui ne vient plus. Eh bien, nous allons nous occuper de ça, et puis il y aura juste après le grand match des assurances à suivre, bien sûr, ça peut vous arriver. Allez, Zara, on va essayer de savoir ce qui se passe. Vous suivez, ça peut vous arriver. Regardez, regardez le chantier de Zara. Là, il apparaît maintenant sur vos écrans. Alors, où en êtes-vous maintenant ? Il y a toujours la bâche. Alors, comment donc ? Ben, voilà, il a remis, suite à l'orage, il a quand même remis les tuiles, avec l'accord de notre assurance, et là, maintenant, il ne vient plus se refaire des malfaçons, puisque l'expert, sur le rapport d'expertise, il nous a bien dit qu'il y avait des malfaçons. Ah tiens, j'en profite pour vous parler d'une petite arnaque qui peut arriver si vous habitez en centre-ville. C'est un voisin qui m'a interpellé hier, alors que je promenais Simone, avec, bien sûr, une poche à crotte, comme nous le faisons tous quand nous promenons nos chiens. Il me dit, attention, monsieur Courbet, car, un petit peu plus loin, là, dans la rue, des couvreurs sont venus sur un toit à travailler, et comme ils ont accès aux autres toits, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur les autres toits, ils bricolent un peu, et ensuite, ils viennent sonner chez vous en disant, j'étais chez le voisin, et je me suis aperçu que votre toiture n'allait pas du tout. Et en fait, lui a été malin, a fait venir son propre couvreur, qui a dit, non, non, ils ont soulevé les tuiles, ils les ont remis de travers, etc. Donc, voilà une petite arnaque qui est en cours. Grosse arnaque, même. Oui, grosse arnaque. Donc, le monsieur qu'on a vu sur la première photo, c'est racé ? C'est mon mari. Oh, mais pourquoi vous le photographiez ? Remettez-moi la première photo, s'il vous plaît. Pourquoi cet homme qui a l'air charmant, regardez, vous me le cachez derrière une échelle. Comment s'appelle-t-il ? José. José, il est énervé par la situation, José ? Oh, oui. Mais ça vous stresse un peu, là, cette histoire, vous en avez ras-le-bol ? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez peur, quoi, qu'il y ait des infiltrations avec des dégâts ? Mais oui, parce que là, on va arriver en hiver, quand on constate la gouttière, la bâche, elle ne repose pas bien dessus, c'est pincé, tout est pincé. Si la neige stagne là-dessus, l'eau, ça va geler. Et puis après, l'eau va pénétrer et on va encore avoir des infiltrations d'eau. Allez, on va s'en occuper. Vous me mettrez quand même un petit coup d'arrosage sur les plantes à gauche de la porte, ça parce que elles sont un petit peu sèches. Elles n'ont pas été arrosées depuis longtemps, celle-là, non ? On s'occupe de ça. Alors, après avoir cherché l'expert, nous allons chercher l'artisan. Vous êtes sur M6, c'est parti, on est de Zara. Un crédible dossier. Zara vient nous voir une première fois en nous disant « J'ai un problème avec ma toiture, un expert est venu, on attend son rapport. » Combien de temps vous l'avez attendu, le rapport ? Dix jours après. Non, la première fois, quand vous êtes venu. Comment, presque quatre mois ? Quatre mois pour avoir le rapport, et pendant ce temps-là, il n'y avait pas de toiture. Et c'est vrai qu'on a vu ce monsieur qui nous a dit « Je suis malade, je ne peux pas le rendre. » Bon, dix jours après... Tout à fait, grâce à vous, Julien. Et il est nickel, ce rapport ? Nickel. Est-ce qu'il vous convient ? Pas trop, parce que... Comment donc ? Il n'a pas détaillé. Ah, d'accord. Il n'a pas détaillé. Il est monté sur le toit ? Il n'est pas monté sur le toit non plus. C'est un peu compliqué, quand même, de faire un rapport d'expertise sur le toit sans monter dessus. Donc, ce monsieur, je ne vais pas l'accabler, parce qu'il nous avait dit « Je suis malade », mais effectivement, peut-être aurait-il pu donner le dossier à un collègue ? Oui, de d'un confrère, restituer une partie de l'argent, et puis voilà, c'est plus simple. C'est quand même une grande première, mesdames et messieurs, dans cette émission. Donc, je récapitule. Nous avons tout à l'heure ouvert l'émission avec une dame qui veut payer son électricité, mais qui n'y arrive pas. On ne lui envoie jamais de facture. C'est dit, bon, quand même exceptionnel, on va parler de ça toute la matinée. Maintenant, nous avons un rapport d'expert sur une toiture. Le rapport est bien arrivé, mais on découvre à l'instant que l'expert n'est jamais monté sur le toit. Alors, comment a-t-il fait son expertise ? En fait, d'en bas, en regardant comme ça ? Voilà. Non, mais c'est ce qu'il a fait. Et puis, il a donné l'appareil photo à mon mari. Mon mari, je osais monter sur le toit, et puis il lui a fait les photos. Mais quand on a lu, moi, je pensais qu'il allait détailler, mais il n'a pas détaillé du tout. Bon, alors, néanmoins, maintenant, il faut quand même, c'est fou, cette émission, c'est tous les jours, on repousse les limites. On va donc lancer un mot de Maître Nokovitch, et on va lancer les appels après. Et on a aussi une petite checklist avec vous. Alors, un commentaire ou on envoie la checklist ? À côté, le commentaire, simplement, oui, avec ce rapport d'expertise, vous pouvez vous en prévaloir devant un tribunal. Maintenant, si vous précisez qu'il n'est pas monté sur le toit, ce sera un petit peu embêtant. Alors, checklist, non pas sur l'expert, mais sur l'artisan. Ça peut vous arriver. Et c'est maintenant au tour de Charlotte pour sa checklist. On y va ! Parce que rappelons que le problème aujourd'hui, c'est que l'artisan ne vient plus réparer. Le premier point, c'est la prise de contact warning. Pourquoi ? Parce que, si je ne dis pas de bêtises, Zara, vous avez été démarché à domicile pour ses travaux. On n'aime pas trop ça. Si une entreprise a besoin de démarcher, c'est qu'elle n'est pas débordée. Donc, un petit point négatif, même si ce n'est pas interdit. Le deuxième point, plus important en revanche, ce sont les informations qu'on trouve sur Internet, sur cette entreprise. On s'aperçoit, en fait, qu'elle apparaît comme étant fermée depuis mars 2021, alors que vous avez signé votre devis en mai 2021. Donc, elle était déjà fermée avant même que vous signez. Il en a rouvert une autre après. Mais malheureusement, sur votre devis, c'est bien le numéro de sirète de l'entreprise fermée. Et le dernier point, c'est l'assurance. Forcément, entreprise fermée dit, est-ce qu'il est assuré ? On peut en douter. En tout cas, on n'a pas d'attestation d'assurance dans le dossier. Bon, eh bien, c'est parti. Je crois que la coupe est pleine. Nous essayons d'appeler maintenant cet artisan pour lui demander de venir. Mais auparavant, ça ne va pas vous plaire ce que vous allez entendre maintenant. On a voulu savoir si ce monsieur avait de bonnes raisons de ne pas venir. Et nous l'avons appelé, Céline. Oui, parce que ça fait quand même depuis juin 2021 que le devis a été signé. Et depuis, bon, il ne s'est pas passé grand-chose à part, a priori, des malfaçons. Donc, je vous propose d'écouter. C'est un petit son qu'on a enregistré il y a quelques jours. On y va. Des travaux de rénovation à faire sur ma toiture. Je voulais savoir si vous aviez des disponibilités dans les prochains jours. Vous habitez où ? À Tannemoutier. À Tannemoutier, oui. Alors, je serai dans votre secteur jeudi-vendredi. D'accord. Je pourrai passer à ce moment-là. Ok, donc dans trois jours. Oui, à peu près, oui. Et voilà. Et ça continue encore et encore. D'accord, c'est que le début. D'accord, d'accord. Oui, Maître Anokovic. C'est très, très choquant. Surtout qu'on rappelle qu'il y a quand même la loi Spinetta du 4 janvier 78 qui présente une présomption de responsabilité des professionnels du bâtiment pendant une période de dix ans. Or, on ne sait pas s'il est assuré ou pas. C'est la fameuse assurance décennale. On va essayer de le joindre. Donc, c'est la grande question. Et là encore, deuxième faute, s'il ne l'a pas, c'est qu'effectivement, c'est une faute pénale. C'est un délit que de ne pas être assuré lorsqu'on est professionnel du bâtiment. On me demande si on ne devrait pas essayer d'inventer une version de la chenille avec certains artisans. Mettez les pieds en canard. C'est l'artisan qui est en retard. Non, mais ils ne viennent jamais. Alors, vous faites sonner, s'il vous plaît, maintenant, Céline, chez ce monsieur. Je demanderai dans quelques instants aux sieurs Sabah et Pouchol de me faire des points un petit peu sur l'ODF parce que tout à l'heure, on avait 17 minutes. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, c'est Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Pardon de vous déranger, monsieur. Je suis avec Zara de Santos. Maintenant que l'expert est passé, qui attend des nouvelles de la toiture. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut juste, monsieur, et merci de nous répondre, je ne veux vraiment pas vous embêter, vous avez beaucoup de boulot. Si on peut prendre juste là quelques minutes pour en parler, ça serait bien parce que la pauvre, elle est inquiète, la neige, l'humidité, etc. Merci de nous parler. En tout cas, on va essayer de trouver une solution. Allez, c'est parti. Ça peut vous arriver. Vous avez à vous protéger. Est-ce qu'il y a un souci particulier pour vous, monsieur, pour ne pas venir faire la toiture ? Allô, allô ? Oui, allô. Oui, il y a un souci particulier pour vous ? Écoutez, la toiture, elle est faite depuis maintenant plus d'un an. Oui. Je pense que s'il y aurait eu des fuites, il m'aurait appelé. Est-ce que vous avez eu le rapport d'expertise ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un expert bidon. Ah, alors là, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Pourquoi vous dites qu'il est bidon ? Allô ? Monsieur, monsieur ? AP Concept ? Il a raccroché, oui. Alors, c'est une conversation, finalement, qui a été assez courte. Qui était en ligne ? C'était monsieur Poulain ? Oui. Alors, Alexandre Poulain, pourquoi raccrocher comme ça, après avoir balancé que l'expert est bidon, en plus ? Non, mais de toute façon, peu importe. Il y a une responsabilité, effectivement, de cet entrepreneur, pendant une période de dix ans. Donc, déjà, il donne l'argument de un an, ça fait un an. Et alors ? Il a dix ans de responsabilité. Et deuxièmement, est-il assuré ? C'est aussi la question à laquelle il doit répondre, bien sûr. Oui, mais alors, vous imaginez si maintenant, quand les travaux sont mal faits, il suffit de dire, non, mais l'expertise, l'expert est bidon. Voilà, fin de l'histoire. Au revoir, Charlotte. Sachant qu'il n'a jamais terminé, en tout cas, il n'y a jamais eu de réception du chantier. Mais c'est incroyable, ça, Zara. Vous avez entendu ? Oui, oui, oui. Et à côté de ça, il reprend, tenez, on réécoutera tout à l'heure. Il reprend des chantiers, lui. Ah oui, il est venu travailler dans ma rue, en plus. Ah non ! Oui, 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 oui. Oui, il est revenu faire un toit dans notre rue, chez la voisine. Il est repassé à la maison, et c'est là qu'il est venu, puisque je dois toujours le solde de la facture. Il est revenu à la maison, et là, il a été menaçant verbalement. Bon, alors Hervé Poucholle, il pourrait se passer quelque chose ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ou pas ? Hervé, il faut appuyer sur le bon bouton, Hervé. Je vous le rappelle, 20 ans que j'essaie de vous former. Oui ? Je suis en communication sur un autre dossier, je ne peux rien vous dire, mais en revanche, c'est un dossier très, très urgent dans quelques instants. Bon, d'accord, merci beaucoup, Hervé. Voilà, c'est vrai qu'ils ont, vous savez, l'oreille, moi, de l'autre côté, quelqu'un, le bouton où il faut appuyer. Bref, sur M6, ça devrait boucher. Alors, pas boucher, d'ailleurs, ça devrait bouger. Céline, on va rappeler ce monsieur, on va bien voir, on va lui laisser un message sur son répondeur, monsieur Alexandre Poulain. Nous sommes sur M6 et on avance. Alors, Maître Nowakovitch, on rappelle que nous sommes avec Zara. Elle a un problème puisqu'un couvreur vient, ne finit pas le travail. Elle fait venir un expert, l'expert vient. Alors, d'après ce que nous dit Zara, l'expert a fait une expertise, il a mis 4 mois, il ne rendait pas le rapport, elle est venue nous voir. Grâce à nous, le rapport est arrivé. Elle nous dit, néanmoins, il n'est pas monté sur le toit. Mais il y a quand même un rapport d'expertise. On rappelle ce monsieur couvreur AP Concept d'Alexandre Poulain qui nous a dit, je le cite, l'expert est bidon, mais en attendant, les travaux ne sont toujours pas finis. S'il pleut avec la neige, ça va être la cata chez elle. Mais de toute évidence, les comptes entre les parties doivent être effectués parce qu'en vaut de 20 soldes, si j'ai bien compris. Tout à fait. D'accord. Parallèlement, il n'y a pas eu de réception. Donc, ce qu'on peut solliciter devant un tribunal, c'est une réception judiciaire, soit amiable, une réception amiable. Il vient avec son assure en protection juridique et vous-même avec votre protection juridique, donc avec votre assureur, qui amène un expert. Donc, contradictoirement, il y a une réception. Et là, à ce moment-là, ils font les comptes entre les parties. Mais là, vous ne pouvez rester en l'État. Donc, vraiment, il a besoin d'être, Zara. Ah oui ? Parce qu'il peut lui réclamer demain ses sommes. C'est pour ça qu'on veut parler avec lui. Je ne comprends pas pourquoi il nous raccroche. Alors, rappelez-le, je lui relance un appel. On essaie d'avoir AP Concept, 4 rue de l'église à Evigny. C'est l'adresse que l'on trouve sur le devis et les documents officiels. Mais l'adresse indiquée sur la facture des travaux est ailleurs. Elle, elle est à Lonois-sur-Vence. Alexandre Poulin. Bernard Sasson, vous me dites si ça répond. Allez-y. Ah, alors, monsieur, c'est Julien Courbet. Vous m'avez raccroché au nez. Oui. Alors, simplement, monsieur, on veut juste trouver une solution pour cette dame. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous ? Déjà qu'elle me paye, et puis après, on verra. Mais oui, mais le travail n'est pas terminé, monsieur. Ah, mais vous êtes où, là ? Là, moi, je suis à... C'est côté Paris ou Neuilly ? Neuilly. Dans les studios M6RTL, là, monsieur. Ah, d'accord. Eh bien, rendez-vous sur le chantier. Oui. Et puis, vous verrez bien si le travail, il n'est pas fait. D'accord. Effectivement, est-ce que Stan, on peut organiser ça ? Alors, on y était, sur le chantier. On a même filmé. Oui, Julien. Il y a notre envoyée spéciale, Jessica, qui y a été la semaine dernière pour voir où en était l'état des travaux. Et malheureusement, monsieur, on va mettre des photos, d'ailleurs, sur la page Facebook, ça peut vous arriver. Le travail n'est pas tout à fait fini. On le voit, qu'il y a des trous dans la toit de chambre, qu'il y a de l'humidité dans les combles. Voilà. Bon. C'est tant dit, monsieur. Bon, ça vous fait rire. Tant mieux. Est-ce que vous êtes assuré chez qui, monsieur ? Parce que c'est ça qui nous inquiète. Est-ce que vous avez une assurance ? Ah, ben, en fait, vous n'avez pas besoin de le savoir parce que les clients le savent. Alors, madame, il paraît que vous le savez, Zara. Il est assuré chez qui ? Ah, ben, nous, on ne sait pas. Il a une décennale. Mais étant donné que AP Concept, ce n'est plus AP Concept. Oui, parce qu'il y a toujours ce petit problème, Charlotte, de boîte fermée, pas fermée. Ben oui, sur le devis que vous avez fait à Zara, vous avez mis un numéro sirète et aujourd'hui, cette entreprise, elle est fermée. Oui. Ah, bon ? Vous ne saviez pas ? Ah, bon ? Ben si, vous le savez. Première nouvelle. Ah, ben, écoutez, monsieur, si vous nous le permettez, on va montrer tout ça sur le Facebook et à ceux qui nous regardent, mais le numéro sirète de la boîte, on est bien d'accord, Céline, vous avez enquêté là-dessus, n'existe plus. Exactement. Écoutez, je ne sais pas si je peux le dire. Ben oui, il n'y en a caché, c'est public un numéro sirène. Alors, le numéro de sirète qui apparaît sur le devis, c'est 850-267-048 et monsieur, cela correspond à une entreprise qui a été fermée en mars 2021. Dans la foulée, vous avez rouvert en mars 2021 une autre société et c'est peut-être avec cette société que vous avez fait les travaux. En tout cas, ce n'est pas les informations qui apparaissent sur votre devis et sur le devis non plus, il n'y a pas d'attestation d'assurance décennale. Donc, je ne sais pas si vous êtes assurés. Et la nouvelle société s'appelle comment de monsieur Poulin ? Elle s'appelle AP Concept et l'ancienne, c'était à son nom propre, Alexandre Poulin. Et vous, vous avez signé avec ? AP Concept. D'accord, ok. Mais vous ne saviez pas que vous aviez une boîte qui avait fermée, monsieur ? Ben si, je le savais, mais en aucun cas, leur toiture a été faite avec l'entreprise Fermi. En tout cas, il y a un numéro de sirène sur la facture. Peut-être que c'est une erreur, ceci étant dit. C'est peut-être une erreur de votre part. Oui. Ça peut arriver, vous avez mis l'ancien numéro. C'est ça ? Ah bon ? Ben oui, ça peut arriver, monsieur. Monsieur Poulin, soyez sympa, trouvons une solution. Vous ne pouvez pas dire que c'est terminé puisqu'il y a encore un trou dans la toiture ? Un trou dans la toiture avec une échelle ? Ben écoutez, je n'ai pas d'échelle là-bas, donc je pense que j'ai plusieurs photos où on voit le client monter sur le toit retirer des tuiles. Donc... Donc c'est elle qui retire des tuiles pour vous embêter, en fait ? C'est ça l'histoire ? Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas vrai, monsieur Poulin. Vous le savez très bien de toute façon que nous n'avons pas démonté les tuiles. C'est parce que les malfaçons existent. Quand l'expert est venu, monsieur Pilon est venu, vous étiez là et vous avez reconnu devant lui que vous deviez revenir. Je dois marquer une pause. Monsieur, dans ces cas-là, essayons de trouver un accord pour que vous ne veniez plus, une cote mal taillée, qu'elle puisse prendre quelqu'un d'autre. Mais parlons et trouvons un accord. Vous récupérez l'appel, s'il vous plaît, Hervé. Il faut que l'on puisse, avec monsieur Poulin, trouver une solution. Ensuite, on attaque nos dossiers et notamment, attention à l'assurance qui ne veut pas rembourser. Donc, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. Dans ce dossier, il se passe des choses. Zara est venue nous parler de sa toiture toute seule. Elle nous a bien caché que José était quelque part dans le studio. Et José a dit, maintenant, j'interviens. Son époux, là, José, bonjour. Bonjour. Alors, José, le couvreur, dit, mais ce qu'il ne vous dit pas, José, c'est qu'il est monté sur toi, c'est lui-même qu'enlever les tuiles. Ça serait ridicule. Non, oui. Ça, c'est pas vrai. Vous n'avez pas touché à sa toiture. Ah, du tout. Vous n'êtes pas coureur de métier. Non, pas du tout. Ce que vous faites dans la vie. Moi, je suis retraité, j'étais mécanicien. Voilà. Donc, pourquoi ce monsieur dit que vous êtes monté sur le toit pour voir sa toiture ? Je ne sais pas où il a vu ça. Si, on est allé regarder. Le travail. Voilà. Vous n'avez pas commencé à toucher, enlever, etc. Non, non, non. La photo que l'on voit, là, c'est dans l'état où ça se trouve actuellement. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, ce monsieur ne bouge pas. Ce qu'on veut, aujourd'hui, on serait d'accord, là-dessus, si on arrive à lui faire signer, enfin, admettre qu'il ne vient plus et qu'il faut tout arrêter. Et puis, vous ne devez rien. Voilà. Enfin, vous ne devez plus rien puisque vous avez déjà payé. Oui. Comme ça, ça vous permet de prendre un autre couvreur pour venir tenir les travaux. Tout à fait. Ça me paraît être la meilleure solution, ça, mettre en oeuvre Covid. Complètement. Voilà. C'est moi qui ai eu l'idée, vous voyez ? Non, mais c'est fou, ça. C'est incroyable, je ne comprends pas. La VMC, il n'a pas mis dans les temps. Comment ça, la VMC ? C'est ça, la VMC ? Oui, c'est ça, la VMC. Elle n'est toujours pas branchée ? Rien. Pas branchée. Ça, on aurait pu lui dire. Tiens, vous voyez, ça sort du chapeau, on va lui parler de la VMC. Alors, normalement, on va voir si c'est une négociation. Je prends des pincettes. Qui a négocié ? Depuis la salle des appels, on va voir avec nos deux négociateurs qui va nous donner du nouveau. Et puis après, on va attaquer nos cas assurances, mais aussi nos cas de gens qui n'ont rien demandé. La police et la gendarmerie arrivent, défoncent tout. Ils se sont trompés d'étage, ça peut arriver, mais vous allez voir, et là, c'est un vrai scandale, que dans ces cas-là, l'État devrait vous rembourser tout de suite. Ah non ! Il faut réacheter le matériel à l'identique et tant que vous ne l'avez pas réacheté, etc., vous n'êtes pas remboursé. C'est de ça dont nous allons parler dans quelques secondes, bien sûr, sur M6. Julien Courbet, Julien Courbet ! Zara arrive sur le plateau de « Ça peut vous arriver ? » puis tout d'un coup nous dit « Si vous voulez, j'ai José qui est là, on attend maintenant des cousins, des tantes, puisqu'apparemment, ils sont venus à 50 pour ce problème de toiture. Il faut en sortir de ce problème. » Ce monsieur nous dit « Mais j'ai tout fini chez eux, le couvreur. » Mais non, tout n'est pas fini. On est allé sur place, se rendre compte, parce que même si on fait confiance à ceux qui viennent, on vérifie quand même. La VMC, en plus, n'est même pas branchée. Il y aurait un trou dans le toit. Bernard, s'il vous plaît, vous avez continué à parler avec donc AP Concept. Où en est-on ? Écoutez, Alexandre Poulin a une version différente de notre amie Zara et José. Donc, écoutez-le. Monsieur, je vous écoute. Nous, ce qu'on veut, c'est juste trouver une solution, monsieur Poulin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Donc, en fait, j'ai fait une toiture pas loin de chez eux vers le mois de juin 2022. Et donc, quand j'ai fini la toiture, je suis passé chez eux pour prendre rendez-vous. Non. Pour intervenir sur leur toiture, bien entendu. Et ils m'ont clairement foutu dehors. Elle a couru dans la rue. Elle a couru dans la rue ? Elle a couru dans la rue pour aller, aller, aller. Et puis, elle a fait semblant d'appeler de la gendarmerie. N'importe quoi. C'est franchement du n'importe quoi, monsieur. Non, mais franchement, il y a eu un truc qui aurait pu ressembler à ça ou rien du tout ? Non, 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 non. Il n'y a rien eu du tout de tout ça. Ce n'est pas vrai. Et alors, il y a des témoins, monsieur ? Et le lendemain, et le lendemain de ça, je suis retourné sur mon chantier parce qu'il me restait deux, trois bricoles à finir. Oui. Et j'ai vu monsieur de Santos sur le toit. Oui, vérifier. Il peut aller sur le toit vérifier sans toucher, monsieur. D'ailleurs, vous m'avez dit que le chantier... Ah non, mais j'ai des preuves, j'ai des photos où il est sur le toit et il a démonté des tuiles. Vous avez donc des photos où on le voit en train de porter des tuiles dans la main ? Je ne sais pas si on les voit... Monsieur, parce qu'il a quand même le droit, à un moment donné, de savoir s'il va pleuvoir chez lui, de regarder ce que vous avez fait ou pas. Oui, c'est sûr. J'ai juste une petite question. La VMC, vous l'avez branchée ou pas ? Parce qu'apparemment, vous deviez la brancher. Non, c'est lui qui m'a dit ne la branchez pas, je vais appeler le plombier. Mais il me l'a dit de vive voix, je n'ai pas eu de papier de cité. Bon, donc, vous, vous nous dites que vous êtes venu un jour pour aller sur le toit. Elle est sortie tout d'un coup en courant dans la rue. À l'aide, à l'aide, à l'aide ! Comme si vous l'aviez agressée. Que vous deviez brancher la VMC, mais vous ne l'avez pas branchée parce qu'ils vous ont dit il ne faut pas la brancher finalement, je vais appeler quelqu'un d'autre. Bon, vous voyez bien, monsieur, qu'on ne s'en sortira pas. Donc, il y a deux solutions. Soit tout le monde va au tribunal et là, on n'épluche tout, etc. Soit vous ne vous mettrez pas d'accord de toute façon, monsieur Poulin. Moi, je ne dis pas que vous avez tort ou raison. Sortez de tout ça, on arrête tout, personne ne doit rien et on passe à autre chose. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas vous payer, monsieur Poulin. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, mais de toute façon, je me suis assis sur les sous. C'est pour ça, monsieur Poulin. Prenez d'autres chantiers et vous faites un mail. Fin du chantier pour moi et on n'en parle plus. Mais c'est eux qui sont venus vers vous. Ce n'est pas moi qui est venu vers vous. Oui, mais pour pouvoir continuer, maintenant, il faut qu'il y ait cette aide, monsieur. Parce qu'après, ça va aller au tribunal. Donc, il va falloir prendre un avocat. Donc, ça va vous coûter de l'argent en plus. Alors que là, ça ne coûte rien. Ça ne me coûtera rien du tout de prendre un avocat, moi. Si vous avez un plan pour avoir un avocat gratuit, je suis preneur. Et vous ne coûte rien, le vôtre ? Non, il ne coûte rien. Ah, ça, c'est super. Alexandre, vous avez dit à l'antenne, justement, hors antenne, pardon, que vous allez stopper le dossier et que vous étiez d'accord qu'on arrête le chantier. Donc, confirmez-le et le dossier sera clou. Et en plus, monsieur, moi, je veux bien vous écouter, mais quand vous dites qu'elle courait dans la rue, les voisins sont sortis, il y avait des témoins ? Non, justement, on l'a fait exprès parce qu'il n'y avait personne. Elle l'a fait exprès. Donc, elle appelait toute la rue pour vérifier s'ils étaient bien chez eux. Quand elle a su qu'il n'y avait personne dans toutes les maisons après avoir donné 15 coups de fil, elle s'est dit Ben, écoutez, monsieur Poulin, soyons sérieux, elle est à côté de moi. Vous la voyez en train de courir là dans la rue en faire « A l'aide, à l'aide, à l'aide ! » toute seule. Enfin, là, ça devient du grand guignol. C'est du cinéma. Voilà, trouvons un accord, monsieur, et n'en parlons plus. Comme ça, vous passez à autre chose. Allez, on en parle dans « Ça peut vous arriver ! » Ça peut vous arriver ! Céline ! Vous avez quelque chose à nous dire parce que là, ce dossier commence à prendre des proportions incroyables. Alors, pour moi, ça n'a aucun sens parce que, monsieur, vous dites qu'elle aurait couru dans la rue en disant « A l'aide, ne rentrez pas chez moi en juin ! » Sauf que deux mois plus tôt, elle vous a fait un écrit en vous demandant de revenir sur le chantier conformément à ce qui avait été convenu quelques mois précédemment avec l'expert. Donc, si vraiment, elle avait voulu vous mettre dehors, elle ne vous aurait jamais dit deux mois plus tôt de venir chez elle. Déjà, elle m'a envoyé un courrier justement deux jours après où je suis venu chez elle. Non, mais parlons des deux mois avant. Quand elle vous envoie un courrier en disant « Venez ! » Est-ce que vous êtes venu ? Écoutez, monsieur, j'ai du travail comme tout le monde. C'est quand même... À chaque fois que je vous pose une question un peu qui vous gêne, vous avez du travail. Vous n'aviez pas du travail il y a deux secondes. Dites-moi juste. Quand elle vous a écrit en vous disant « Venez ! » « Venez ! » Est-ce que vous êtes venu ? Non, ce n'est pas ça que je veux vous dire. C'est juste que je veux vous dire. pour venir refaire les travaux. Mais le problème, c'est qu'en étant artisan, j'ai du travail par-dessus la tête. D'accord. J'ai dépassé les 60 jours. C'est tout. Bon. Alors, pour une toiture, dépasser les 60 jours, ce n'est pas rien, monsieur ? Vous savez, on a des vies qui sont signées depuis plus d'un an. D'accord. Bon. Alors, est-ce que vous allez revenir sur ce chantier, monsieur ? Bon, je n'en sais rien. Mais monsieur, vous êtes un artisan professionnel, c'est oui ou c'est non. Dites la vérité. Vous allez revenir sur ce chantier, pour finir ou pas ? Non, mais même si j'y retourne, je ne serai pas payé. C'est des gens de mauvaise foi. Mais pourquoi vous dites que c'est eux qui sont de mauvaise foi, monsieur ? Ils veulent juste leur toiture. Bon, allez, on va essayer de conclure. Et puis tant pis, c'est comme vous voulez, monsieur. Si vous préférez que tout ça soit mis devant un juge, et pour elle et pour vous, on va y aller. Enfin, c'est vous qui allez décider. On conclut là maintenant sur M6, s'il le faut. Julien Courbet sur RTL. Nous avons donc le couvreur en ligne, il s'agit. Et nous allons essayer de conclure avec lui de monsieur Poulain de AP Concept. Zara et son mari sont là. Alors, voilà, on apprend plein de choses. Ce monsieur nous dit mais moi, j'ai voulu venir finir la toiture puisque c'est ça le problème. La toiture n'est pas finie. Mais quand je suis venu, cette dame avait bien préparé son coup. Elle a attendu qu'il n'y ait personne dans la rue et s'est mise à courir en hurlant à l'aide, à l'aide, à l'aide. Mais idée. Bon, là, monsieur n'a bien sûr pas de preuves parce qu'il nous dit qu'il n'y avait personne dans la rue. Il nous dit que la VMC qu'il devait brancher, il ne l'a pas branchée parce que vous lui auriez dit vous, il ne faut pas la brancher, c'est ça ? Pas du tout. Il a même dit qu'il devait faire venir un plombier. Ah ben, c'était quand même... Elle était branchée avant quand il a démonté le toit. Elle était déjà branchée. Non mais lui, je dis que c'est vous qui lui avez dit... Bien sûr que nous. Alors, vous voyez, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. On arrête tout, monsieur, puis on n'en parle plus. Mais c'est eux, en fait, qui font chier tout le monde. Mais non, il ne faut pas chier. Ils veulent suivre ce que dit la loi, à savoir, vous dites clairement, j'arrête tout et on n'en parle plus. Bon, je vais expliquer. Maître Nocovit, je vais vous parler. Oui, bonjour, monsieur. En fait, il faudrait voir ça avec votre avocat. Il vous expliquera mieux que nous, certainement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez... À partir du moment où il n'y a pas eu de réception du chantier, vous êtes obligés aujourd'hui de faire les comptes entre les parties parce qu'en fait, ils vous doivent un solde et vous n'avez pas terminé les travaux. Donc, ils ne peuvent pas intervenir une autre entreprise en volée et place. Sinon, ça posera un souci. Donc, leur seule solution pour eux, ce serait de saisir le tribunal, mais ce n'est pas contre vous. C'est qu'ils n'auraient pas de solution. Donc, la seule chose, c'est pour ça qu'il fallait voir votre avocat qui vous expliquera que pour éviter effectivement une procédure que vous ne voulez pas et qu'eux ne veulent pas, il faudrait faire un protocole d'accord. Vous abandonnez effectivement une partie des fonds et eux abandonnent de vous poursuivre et saisissent une autre entreprise. On peut faire comme ça, monsieur Poulin ? Monsieur Poulin ? Oui, il faut réfléchir. Bon, réfléchissez combien de temps il vous faut pour réfléchir ? Si c'est juste pour aller brancher une EMC et puis qu'il me... On va lui demander. Apparemment, il n'y a pas que ça. Non, non, il n'y a pas que ça. Alors, allez-y, clairement, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Non, il y a le film sous-toiture. Attendez, Josée, je crois, dis, laisse-moi reprendre les mains. Je l'ai bien vu, il est à côté de moi, Josée, il vous a tapé sur le bras et vous a dit, maintenant, c'est bon, tu me laisses reprendre les choses en main. Allez-y, Josée. Voilà, merci. Dis merci, on vous laisse. On lui a envoyé donc la fiche technique avec laquelle le film sous-toiture est à changer parce qu'il y a des taches d'huile dessus, il y a des plis et c'est bien stipulé sur la fiche technique, il ne doit pas y avoir de taches d'huile parce que là-bas, je vais pourrir. Donc, après, il y a tous les litos qui sont fendus sur la même fermette, sur la même fermette. C'est pour ça que j'ai démonter les puits. On ne va pas redétailler. On n'est pas grand-chose. Mettez-vous à la place de tous ceux qui suivent. Bien sûr, si vous voulez, maintenant, dernière solution, on a un ingénieur, un ingénieur en bâtiment qui a fait des études d'ingénieur. On se donne rendez-vous là-bas et puis on regarde et on met le point sur tout ce qui ne va pas. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ? Oui. C'est un petit peu à lui que je lui demandais aussi, comment ça va. Déjà, elle est d'accord. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ça, monsieur, ou vous préférez abandonner ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas grand-chose, monsieur Poulain. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vous pose une question, vous dites je ne sais pas. Oui, je ne sais rien. Et là, vous êtes plein de travail, vous ne prenez plus de rendez-vous, vous ne prenez plus rien ? Non, je n'ai pas de travail, donc je ne peux pas prendre de rien. J'ai dit, vous êtes gavé de travail en ce moment. Vous ne prenez plus de nouveaux rendez-vous ? Si, je prends des chantiers. Bon, ok. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, monsieur Poulain, mais vous mettez-vous à la place de tous ceux qui suivent l'émission. Qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça, à votre avis ? Il y a un trou dans le toit, la VMC, elle se met à courir dans la rue, donc c'est ça, Pconcept, vous ne voulez pas montrer un petit peu qu'on peut trouver des accords ? Il y a un trou dans le toit. Ce n'est pas fini, monsieur, la toiture. Ah bon ? Quand on a cherché une autre, je ne vais pas tenir longtemps. Bon, écoutez, monsieur, je ne sais plus quoi vous dire, je vous repasse. Reprenez-le, Bernard Sabat, mais franchement, monsieur. Parce qu'il m'a bien dit avant les informations, écoutez, c'est simple, j'en ai marre de ces clients-là, je ne suis pas d'accord avec eux, donc ma position est simple, j'arrête le chantier. Il suffit tout simplement, comme l'a dit Ma Tonacovit, je vais faire ce courrier et on stoppe tout, il s'assoit sur les 7000, il est d'accord. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent... Vous avez dit ça ? Oui, vous m'avez dit ça, vos informations, monsieur. Il n'a pas dit ça. Monsieur, vous m'avez dit ça, Alexandre, et je ne peux l'affirer sans aucun problème. Non, parce que je ne vous ai clairement pas dit ça. Ah ben voilà. D'accord, donc je suis à Mito, c'est ça ? Et Zara, elle court dans la rue en criant à l'aide parce qu'elle se fait agresser. Et José, il dit, ne rangez pas la VMC même si j'en ai besoin. Voilà où nous en sommes dans ce dossier. Bon, écoutez, si peut-être vous êtes vous-même passé par AP Concette, rue de l'église à Evigny ou bien à Lonois-sur-Vence, appelez-nous, dites-nous, ça s'est super bien passé, on ne comprend pas ce qui se passe avec ce monsieur ou alors on est dans la même situation. Tant pis, on va continuer ce dossier et à un moment donné, il faut qu'ils envoient une petite lettre au tribunal et monsieur le juge va mettre tout ça sur la table. C'est entre avocables, en fait. Bon, voilà, entre avocables, oui, c'est pas évidemment entre mécaniciens qu'on va faire ça. Merci de cette précision, Maître Nankovic. Allez, on récupère ce monsieur. C'est parti. Ça peut vous arriver à votre service. Bon, récupérez l'appel, Bernard, mais voilà, ce monsieur, j'ai l'impression qu'il nous sort des histoires un petit peu différentes. Attention, là, vous avez bien compris, on est sur M6, on ne peut pas dire n'importe quoi. Jamais vous n'avez couru dans la rue en criant là. Je ne vous cache pas, quand vous voyez là, je vois mal la scène, mais après tout, pourquoi pas ? Non, non, non. C'est une invention totale. Totale. Parce que lui, il dit, je suis venu, et là, elle s'est dit, tiens, je vais faire comme si j'étais en train de l'agresser, vous vouliez être à courir à l'aide, à l'aide dans la rue. C'est du théâtre, là. Oui, c'est du théâtre. Il se fait un film, là, lui. Après, Bernard Sabat, bon, Bernard Sabat, après, c'est vrai qu'on peut mettre quelques réserves, mais je vous assure, c'est le bon gars, Bernard. Moi, je travaille avec lui de maintenant 30 ans, donc c'est parce qu'il est sérieux. Il vous a vraiment dit, Bernard, on est bien d'accord, on arrête le chantier, vous étiez à côté, Céline. Oui, voilà, je suis en plus en train de parler avec lui, il me dit bien, non, mais dans tout cas, j'aurais bien repris le chantier, mais dans tout cas, je sais que je ne vais pas être payé, donc autant que je n'y aille pas. Mais si, je suis d'accord, à la fin du chantier. Ah oui ? Oui, 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 après avoir repris toutes les malfaçons. Mais au lieu de rigoler, dites-moi la vérité. Parce qu'ils rigolent beaucoup, aussi, monsieur. On vous gâte quand même sur M6, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Parce qu'au départ, il y a un expert qui vient faire une expertise de la toiture sans monter sur le toit, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, on a l'artisan qui dit je ne reviens plus parce que quand je viens, elle se met la Zara à courir dans la rue en criant à l'aide, à l'aide, à l'aide. Il y a des témoins, ah non, elle a choisi le jour où il n'y avait personne dans la rue. Et voilà où nous en sommes. Lui, José, aurait dit il ne faut pas brancher à la VMC alors qu'il a juste payé une VMC pour qu'elle ne soit pas branchée et je ne sais plus quoi vous dire. Bon, allez, on avance Bernard, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Mon Hervé Pouchol, moi je veux bien qu'il y ait des effets d'annonce. Le côté, il va se passer des choses dans quelques instants. Sur quel dossier ? Parce que vous ne nous avez encore rien dit. Alors nous allons revenir sur un dossier qui est passé le 11 novembre dernier, le dossier de Julien et son camping-car. Alors ça, on va y revenir dans quelques instants, effectivement, car on rappelle qu'il y a un jeune homme Charlotte qui nous dit j'ai déménagé le temps d'avoir le nouvel appartement, je vis dans mon camping-car avec ma belle. Exactement, et il est tombé en panne ce camping-car, donc il l'a amené dans un garage. Le problème, c'est qu'il y avait un week-end, je crois que c'était l'Ascension, enfin bref, un férié, et quand il est revenu le lundi, en fait, le camping-car avait disparu, il a été volé dans l'enceinte du garage. D'accord, alors là, il y avait un petit souci, c'est qu'aujourd'hui, l'assurance du garage ne voulait pas rembourser, d'ailleurs, la dame qui tenait le garage vous avait dit j'ai dû me battre avec mon assurance pour leur faire comprendre qu'ils devaient m'indemniser, parce que, c'est ce qu'elle avait dit, dans un premier temps, ils ne voulaient pas m'indemniser en disant vous n'êtes pas assuré, elle a dit je me suis battu, finalement ils ont dit vous êtes assuré, mais là, il n'y a toujours pas d'indemnisation. Eh bien, il y a eu un petit peu de nouveau et on va pouvoir en parler, alors déjà, Julien, est-ce que vous êtes avec nous ? Julien ? Oui. Bonjour Julien, comment ça va Julien ? Ça va, plutôt pas mal et vous ? Bon, écoutez, pas mal, donc je rappelle qu'il a sorti sa start-up, on lui fait un petit peu de pub, dont le but sera de mesurer la météo localement. Il est à Saint-Laurent-du-Var, donc Julien, on est bien d'accord, vous déposez votre camping-car dans le garage et vous aviez des affaires à l'intérieur, qu'est-ce que vous aviez comme genre d'affaires ? Puisque vous viviez dans le camping-car. Oui, c'était, donc, on a un petit peu utilisé le camping-car comme véhicule de déménagement, donc on avait vraiment toutes nos affaires personnelles, donc nos affaires de sport, nos vêtements, tout, tout ce qu'on peut avoir dans une vie quand on a 28 ans. Alors, le préjudice, c'est le camping-car à vous faire rembourser puisqu'il aurait été volé dans l'enceinte du garage et de ce qu'il y a à l'intérieur, on est bien d'accord ? Tout à fait, oui. Bon, alors, on va en parler avec, je crois, l'avocat Hervé Pouchol qui serait avec nous l'avocat du garage. C'est super, quand vous avez un avocat, dites-leur de nous appeler, nous, on préfère toujours prendre un avocat quand on a un souci. Hervé ? Oui, Maître Eddy Navarrete qui est avocat au barreau de Lyon et qui est l'avocat du garage de Chesnac. Super. Il est en ligne. Alors, je vais le prendre dans une seconde, dites-lui de patienter vraiment quelques instants quand je ne laisse jamais une femme debout trop longtemps. Enfin, quand je dis ça, je veux dire, non, non, mais venez vous asseoir ici, mettez-la là, Adeline. Adeline, c'est là, c'est là, la police qui est venue chez elle et ils ont tout défoncé. Alors, Adeline, vous, c'était votre épouse jusqu'à présent qu'on avait en ligne. Tout à fait. Là, ils ont été forts parce qu'ils ont, ils sont arrivés, il y avait un énorme portail. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? On défonce. Poum ! Après, ils arrivent à la porte du garage. C'est fermé, chef, qu'est-ce qu'on fait ? On défonce. Poum ! Après, il y avait la porte d'entrée. Croyez que, chef, oui, oui, vas-y, on est en forme. Poum ! Et tout ça pour une somme de... 13 000 euros. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand la police se trompe, parce qu'ils se sont trompés, en fait, c'était en face, à côté, où ils devaient aller ? Non, c'était effectivement cette maison-là. En résumé, nous venions d'acquérir ce bien. J'y reviendrai tout à l'heure, c'était juste pour dire un petit peu de quoi on allait parler. Pour tout vous dire, aujourd'hui, la police a cassé, la police doit rembourser. La loi stipule que vous devez remettre tout en état, tout racheter, et à ce moment-là, vous serez remboursés. Mais eux, ils disent, on n'a pas les moyens, on n'a pas la 12 000 euros. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, l'État leur dit, prouvez-nous que vous n'avez pas l'argent pour changer tout ce qu'on vous a défoncé, sinon, on ne vous remboursera pas. Et là, je dois dire que, moi, les bras m'en tombent quand j'entends des choses pareilles. Alors, on va y revenir dans quelques instants, on prendra le temps. Là, on revient sur cette histoire de camping-car disparu. L'avocat est en ligne, c'est maintenant. Nous allons parler d'un cas dont nous avons parlé il y a quelques semaines. C'était un vendredi. Nous avons un auditeur qui s'appelle Julien qui déménage. Le temps du déménagement, je crois qu'il vit dans son camping-car. Il a ses affaires personnelles, il a le camping-car, ça, c'est ce qu'il nous dit. Il le dépose parce que le camping-car est en panne dans un garage. Visiblement, le camping-car est volé dans le garage. Aujourd'hui, Julien dit, je veux remboursement de la valeur de mon camping-car et des affaires qu'il y a à l'intérieur. Nous avons téléphoné au garage. La gérante nous avait dit, moi, j'ai dû me battre déjà pour faire comprendre à mon assurance que j'étais assuré. Finalement, ils ont dit, bon, vous êtes assuré. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours aucun remboursement. Alors, il y a eu un peu de nouveau depuis puisque le garage est, je crois, assuré chez Groupama. Alors, l'avocat du garage est en ligne avec nous. Alors, qui était avec nous exactement, Hervé ? C'est Maître Navarette, avocat au bar. Bonjour Maître Navarette, soyez le bienvenu sur l'antenne. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, Maître, je ne sais pas si vous êtes au courant, nous allons vous lire le mail qu'a reçu l'équipe, la rédaction de Groupama qui assure donc le garage de vos clients, le garage du Cenex. On y va, Hervé. Nous suivons ce dossier de très près. Nous avons été en contact autant avec notre assuré qu'avec M. Julien Lente qui nous a envoyé les documents directement. Notre assuré a également reçu un courrier de l'avocat de M. Lente le 10 octobre auquel nous avons répondu le 18. Aujourd'hui, Groupama n'est pas en mesure de répondre favorablement à la demande d'indemnisation à hauteur de 42 627 euros. En effet, les circonstances du vol telles que déclarées par notre assuré et M. Lente ne sont pas certaines et nécessitent des investigations complémentaires qui sont en cours. Nous avons demandé à un expert de reprendre l'ensemble des déclarations établies dans le cadre de ce dossier ainsi que d'étudier l'ensemble des documents. Par exemple, certaines factures envoyées par M. Lente sont datées après la date du sinistre. Par ailleurs, certains documents essentiels sont toujours manquants et nous l'avons demandé à l'avocate de M. Lente et nous attendons la facture, attestation sur l'honneur, le justificatif de paiement, etc. Donc, il y a deux problèmes. Ce qu'il y avait dans le camping-car où la Groupama, Julien, dit qu'on a besoin de mener des investigations et ils disent aussi que le problème c'est que les circonstances du vol du camping-car dans le garage ne sont pas avérées. donc voilà, maître, où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Écoutez, moi je suis quand même un petit peu étonné de la manière dont avaient été présentées les choses lors de la précédente émission. Moi j'ai repris le dossier après. Ce mail qui vient d'être lu, en fait, il est tout à fait significatif. Je crois qu'il fait terre toutes les insinuations qui ont pu être faites à l'égard du garage. Ce qu'il dit le mail c'est qu'ils ne savent pas, ils disent que les conditions de vol sont troubles et qu'ils ont besoin d'enquêter là-dessus. Voilà ce qu'ils disent. Ils ont besoin d'enquêter là-dessus mais vous savez que c'est un dossier d'assurance, on enquête toujours quand c'est comme ça, surtout quand il y a un véhicule et surtout quand il y a, pardonnez-moi, des déclarations par rapport à des objets qui ont été volés à l'intérieur, etc. qui excèdent ce qui se fait habituellement. Donc là, j'ai bien compris. Je ne peux pas parler directement avec M. Lent, puisqu'il a un avocat. Mais on oublie, pour l'instant, on oublie les fringues. Moi, je voudrais qu'on parle s'il vous plaît, M. parce que les fringues, ça passe dans un deuxième temps. Sur, est-ce qu'on est bien d'accord, M. que votre client est d'accord pour dire que le camping-car était volé dans son garage ? Le camping-car était volé dans le garage. Ça, il n'y a pas de difficulté. Alors, pourquoi il n'est pas remboursé ? Oublons tous les fringues. Non, mais justement, c'est un cambrionnage. Mes clients ont été indemnisés à côté pour le reste. C'est-à-dire que c'est pas... Personne ne dit, Groupama ne dit pas, les enquêteurs ne disent pas qu'il n'y a pas eu de vol. Donc, il s'agit d'une déclaration frauduleuse. Qu'on soit bien clair là-dessus. Ah oui. Attendez, on va relire la phrase exactement, M. On va relire la phrase exactement pour qu'on soit bien. Oui, mais exactement, vous lui donnez le sens que vous voulez. Ah non. Le Groupama dit parce que pour le moment, ils ne sont pas en mesure... Maître, les Français ne sont pas des idiots. Chacun interprétera la phrase. Mais s'il vous plaît, M. Moi, je n'interprète rien. Relisez la phrase exacte sur le camping-car, s'il vous plaît, Hervé. Les circonstances du vol telles que déclarées par notre assuré et M. Lent ne sont pas certaines et nécessitent des investigations complémentaires qui sont en cours. Alors, moi, tout ce qu'on veut, nous, c'est que si tout le monde est d'accord, vous, avocat garage, que le camping-car a été volé là-bas, pourquoi il n'est pas remboursé ? Parce que c'est un problème d'assurance, M. Courbet. Mais il n'y a pas de responsabilité de votre client. Je comprends que M. Lent soit tout à fait étonné. Écoutez, je mets au défi quiconque ici autour de cette table qui aurait un bien en sa possession qui appartiendrait à autrui, qui se le ferait voler et qui viendrait indemniser directement alors qu'il y a une assurance pour ça, premièrement. Deuxièmement, indemniser M. Lent et sa compagne, pas de difficulté, à quel prix ? Est-ce qu'on a une valeur du camping-car ? Est-ce qu'on a une valeur exacte des biens qui étaient dedans ? Je suis désolé, mais Groupama a engagé un enquêteur pour faire la lumière là-dessus. Donc, je... Pour faire la lumière sur les conditions de vol, ils ne parlent à aucun moment, ils ne parlent du prix du camping-car dans leur mail, ils parlent des conditions dans lesquelles le camping-car a été volé. Bon, alors, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait Groupama. Pourquoi est-ce que le camping-car n'est toujours pas remboursé ? Je vous explique pourquoi c'est un dossier d'assurance. On est assuré pour ça. Quand les doutes seront levés quant aux circonstances du vol, circonstances du vol, ça ne veut tout et rien dire. Est-ce que c'est le vol en soi, sur le principe, est-ce que c'est les conditions dans lesquelles il est intervenu, etc. Est-ce qu'il y avait les clés dans le camping-car ? Est-ce qu'il a été dérobé dans le garage ? C'est ça qu'il faut établir, mais c'est tout à fait normal. C'est la procédure habituelle. Je ne vois pas de difficulté. Et j'y vois encore moins de difficulté vis-à-vis du comportement de mon client. Je ne vois pas du tout ce qu'il a à se reprocher quand surtout vous avez dans le mail de Groupama qui est élu par votre enquêteur que oui, ils ont bien été en contact avec mes clients. Donc à aucun moment on s'est montré négligent. Mais personne n'a dit que le garagiste avait une responsabilité. On veut juste que ce pauvre monsieur qui a fait confiance au garage du Senex récupère son camping-car. C'est tout ce qu'on veut. Après, c'est des gens peut-être formidables pour vos clients. On le veut aussi. Je ne comprends pas ce qu'on reproche à un client. Mais rien. On essaie de savoir où en est le dossier, maître. C'est tout. Mais ça, c'est Groupama. Alors, justement, vous avez le mail de Groupama qui a été lu par votre enquêteur. Je n'invente rien. Tout à fait. Maître, vous avez entièrement raison. Donc ce qu'on va faire, c'est appeler Groupama pour savoir pourquoi ils disent que l'enquête doit continuer, etc. Parce qu'après tout, c'est eux qui détiennent la clé de tout ça. Maître, je marque une petite pause si vous voulez rester avec nous. Je n'ai aucun souci avec. Et c'est beaucoup mieux qu'on puisse parler comme ça. Et je vous remercie de nous parler. On se retrouve dans quelques instants dans « Ça peut vous arriver ». Allez, avançons dans ce dossier. Donc, je récapitule. Aujourd'hui, l'avocat du garage qui est avec nous et je le remercie. On peut ne pas être d'accord et discuter, avoir un débat contradictoire. On nous dit « Laissons faire l'assurance. Mon garage est assuré. » Nous sommes en train d'appeler Copama pour leur demander pourquoi, dites-vous, on a besoin d'enquêter sur les circonstances du vol. Surtout que ça a dû être fait. Le vol a eu lieu quand exactement, Julien ? Il a eu lieu le 29 mai ou le 30 mai. C'est pour ça. Depuis le 29 mai, on pensait que l'enquête aurait abouti. Mais visiblement, il faudrait un complément d'enquête. Donc, un mot de Maître Noachovitch qui n'est la cliente, l'avocate de personne, mais qui voudrait dire un mot. Et ensuite, je reviendrai sur le cas de Julien et l'avocat pour apprendre la parole. Oui, bonjour, confrère. C'est juste une observation. Moi, je vous rejoins complètement. Mais est-ce que nous ne pourrions pas, justement, pousser, effectivement, l'assurance à accélérer le mouvement dans la mesure où vous êtes tous d'accord, en fait ? Oui, alors, consoeur, excusez-moi, mes clients ne veulent que ça. Voilà, c'est pour ça. Mais vous avez entendu, tout comme moi, la lecture du mail reçu par votre négociateur. Oui, oui. Il est bien indiqué qu'il manque des pièces. Oui, c'est ça. Des pièces que M. Lann devrait adresser. Donc, nous, en fait, on n'est pas magiciens. On va dire après la réception des pièces, en fait. Bon, alors, après, il y a M. Lann, ce qu'il a, justement, il semblerait que dans l'email en question reçu par... que nous a envoyé Groupama, sur les déclarations de ce qu'il y avait à l'intérieur du camping-car, il semble dire, l'assurance, oui, mais ce n'est pas les bonnes factures, pas les bonnes dates, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Julien ? Oui, alors, d'abord, sur les pièces qui manquent, j'aimerais bien être au courant de quelles pièces il manque. Parce qu'on ne vous a rien réclamé. Enfin, on pense... Non, on ne nous a absolument rien réclamé. On a tout fourni depuis le mois de juillet à Groupama. Et récemment, on a été contacté par un expert. On a envoyé des pièces supplémentaires. Donc, ça, c'était en octobre. Donc, on l'a fait un ou deux jours après que ça a été demandé. Donc, je ne comprends pas quelles sont les pièces manquantes. C'est un peu ennuyeux, ça, avec ces assurances aussi. Il manque, voilà, de dire on ne peut pas indemniser par ce qui manque s'il manque là. Et puis, au bout du compte, quand on demande après aux gens, ils disent mais moi, j'ai tout envoyé. Qu'ils m'envoient un courrier en me disant ce qui manque et je l'enverrai. C'est là. D'ailleurs, vous avez eu Groupama et Hervé Pouchon ou pas ? Oui. Justement, là, dans le mail que je vous ai lu, je ne vous ai pas lu la partie, la dernière partie où les documents, la liste des documents a été envoyée à l'avocate de M. Lent et, pour l'instant, l'avocate n'a toujours pas répondu. Mais ça a été envoyé quand, ça ? Ils le disent quand ça a été envoyé ? Alors, écoutez, ça a été envoyé le 18. Le 18 novembre ? Le 18 octobre. Ah, le 18 octobre. En ce qui concerne, est-ce que vous avez pu avoir Groupama en ligne ? Oui, je l'ai eu. Investigation, en ce moment, ils ne peuvent pas en dire plus. On aura normalement du nouveau début de semaine prochaine. Voilà, alors on va en rester là. Ça serait bien Groupama, maintenant. À un moment donné, c'est bien de faire des investigations. Mais quand il y a quelqu'un qui a besoin de sa maison, de son camping-car pour se loger, etc., qu'elle aille un petit peu plus vite. Donc, j'ose espérer Groupama, un enquêteur, maintenant, suffisamment rapide, parce que même pour le garagiste, ça le met dans une position délicate, qu'on termine cette investigation et qu'on n'en parle plus. Julien, un dernier mot. Votre avocate, appelez-la pour lui demander si elle a eu ce courrier ou pas. Vous êtes au courant ? Alors, notre avocate ne nous répond pas tout le temps. C'est un petit problème. On souhaite la changer, d'ailleurs. Oui, mais alors là... Oui. Donc, on a un petit peu embêté là-dessus. On est obligé de lui réclamer à chaque fois pour savoir est-ce que Groupama nous a répondu ou non et on a les réponses plusieurs semaines après. Bon, alors on va essayer de la pleurer en rente. C'est un souci. En tout cas, début de semaine prochaine. Oui, allez-y vite, Julien. Non, non. Pardon, juste pour les factures, au niveau des dates, il y a en effet une facture qui était d'après le vol du camping-car, qui était la facture pour refaire les clés de chez mes parents. Bon, ok. Lundi prochain ou mardi, on aura du nouveau de Groupama sur les conditions dans lesquelles le camping-car a été volé. On va essayer d'avoir l'avocate de Julien pour savoir si elle a répondu ou pas sur les pièces que demande Groupama, mais il faut maintenant que nos amis de Groupama clôturent ce dossier d'une manière ou d'une autre. Maître, merci de nous avoir parlé. Si vous voulez dire autre chose, vous êtes le bienvenu. Non, je vous en prie, je suis content d'avoir pu faire passer le message sur lequel mon client n'avait rien à se reprocher. D'accord, vous l'avez dit, c'est fait. Et lundi, on aura la version de Groupama définitive, je l'espère. Merci, Maître. Merci à vous. Bon, Julien, on se parle début de semaine prochaine. Il va se passer plein de choses dans cette émission. Stan, déjà, je voudrais que l'on revienne quelques instants sur le cas dont nous avons parlé tout à l'heure, le monde à l'envers, puisque nous avons une commerçante, mes amis, qui nous dit je veux payer mon électricité, s'il vous plaît. Là-dessus, on a une deuxième qui nous appelle moi aussi, trois ans que je veux payer l'électricité, on ne m'envoie rien et ils sont paniqués parce qu'ils entendent que le prix de l'électricité est en train de flamber. Ils se disent au bout de trois ans, qu'est-ce que je vais recevoir dans la boîte aux lettres ? Alors, où en est-on, s'il vous plaît ? Céline, là-bas, salle des appels. Alors, on a bien avancé notamment grâce à Hervé Poucholle qui a appelé EDF parce que moi, du côté du service client, malheureusement, ça ne répondait pas et donc, Sophie et Liliane, les deux témoins, attendent des nouvelles. Alors, est-ce qu'elles en ont eu ? Elles sont en ligne ? Qu'est-ce qu'on fait ? On attend encore un petit peu ? Alors, elles n'ont pas une nouvelle pour l'instant mais Hervé Poucholle va pouvoir nous faire un point sur la conversation qu'il y a eu avec le siège EDF. On vous secoue le cocotier, là, Poucholle, aujourd'hui ? Ah, c'est bon. On a l'habitude de s'amener. Sincèrement, ça n'arrête pas une seconde. Donc, je viens de recevoir un coup de fil de la direction générale d'EDF. Ils sont sur le dossier, ils sont en train, eux aussi, d'étudier le dossier de notre amie. Je pense qu'on aura du nouveau du science. Allez, ça marche. Oui, c'est lui. Moi, je pense que ça ne coûte rien même si elle veut absolument payer sa facture. Je parle de la particulière. C'est quand même de voir avec Hervé, est-ce qu'ils renoncent ou pas à leur facture dans la mesure où c'est prescrit ? De toute façon, ils auront du mal pour les deux ans où c'est prescrit à demander quelque chose. Ce qu'elle veut, c'est que maintenant, les choses reprennent. Mais ça, la loi étant sa valeur, il faut l'accepter. OK, Hervé, merci à toutes les deux. On leur dit dans quelques instants. Juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'on s'est dit sur l'assurance. On a eu un cas, je le répète souvent dans cette émission, la maison flambe, l'assurance ne rembourse pas. On les appelle, ils nous disent oui, mais c'est bizarre les circonstances du feu. Bon, alors, s'il a mis le feu lui-même, vous déposez plainte et vous attaquez votre client. Non, 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 il n'y a pas de preuve. Bon, alors, vous le remboursez. C'est bizarre, quand même. Et du coup, il ne se passe rien. Et tout ça pour gagner du temps. Ne remets pas le couteau dans la plaie. J'ai pas de couteau, un, et deux, si vous avez une plaie, allez vite vous faire soigner. J'ai des dossiers où vraiment des gens, on leur dit peut-être qu'éventuellement vous avez volontairement mis l'incendie. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe avec Groupama qui disent oui, mais les circonstances du vol, donc du coup, ça jette le doute sur le garagé, ça jette le doute Groupama pour savoir si le camping-car a été volé normalement ou dans des conditions particulières. Et c'est pour ça que nous nous battons pour vous. Vous vivez la même situation, 30210 ça peut vous arriver arrobazm6.fr et gros dossier, mon assurance ne me rembourse pas tout à l'heure à 11h. Et tout le monde sera là. Une arnaque, une solution, ça peut vous arriver. Et en parlant d'assurance, Jean-Paul, venez nous rejoindre s'il vous plaît, David également. Allez-y, installez-vous. Jean-Paul et David qui eux aimeraient bien être remboursés. On va en parler avec eux. D'ailleurs, Charlotte va vous en dire un petit peu plus. Vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas remboursé par votre assurance. Témoignez très vite. Alors, installez-vous Jean-Paul. Jean-Paul, vous, il y a une maison qui a pris feu et vous n'arrivez pas à la reconstruire, c'est ça ? Vraiment en deux mots, c'est bien ça l'histoire. Voilà, c'est ça, oui. Parce que l'assurance, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Alors, l'assurance... Très vite, en deux mots, on le ferait très tout à l'heure. C'est des maisons Voilà, donc la réparation doit se faire conjointement à la charge de l'assurance de la partie adverse et de notre assurance. Et là ? Or, il n'y a pas de nouvelles de l'assurance adverse. Ça date... Le sinistre a eu lieu le 3 janvier 2021. Depuis le 3 janvier 2021, l'assurance adverse, là où la maison a pris feu, ne donne pas de nouvelles. Donc, c'est pratique. Parce qu'effectivement, si on pouvait faire... Excusez-moi, je fais Jean-Pierre Poujadiste. Si on pouvait faire la même chose au moment de payer son assurance et dire, ben là, il n'y a pas de nouvelles de mon chéquier, assurez-moi quand même, je vais vous payer dans un an, ça serait formidable. Mais ça, on ne peut pas parce que sinon, on perd notre assurance. Et puis, on a David. Ça va, David ? Ça va. David, je suis très étonné qu'il ne vous rembourse pas parce que quand je vous vois à mes côtés, je peux vous dire que moi, je vous rembourserai tout de suite en me disant pourvu qu'il ne s'énerve pas, David. Lui, accident de la route, le food truck, enfin, grosso modo, la remorque cassée. Donc, effectivement, l'assurance veut bien rembourser le food truck, la remorque, mais pas le chiffre d'affaires que vous avez perdu pendant combien de temps ? Ben, là, ce temps-ci, on a dix mois. Voilà, ça fait dix mois donc il n'a pas pu travailler. Les contrats d'assurance prévoient ça. Eh bien, oui, la remorque, on va la payer, mais ton chiffre d'affaires, c'est un petit peu plus compliqué. Pendant cela, il faut bien manger. On est d'accord, David ? C'est ça. David, je vais m'éloigner parce que s'il m'en met une, ça va mal se passer pour moi. On est sur M6 et on avance pour eux. Julien Courbet RTL Mesdames et messieurs, avant d'attaquer les cas d'assurance, nous allons passer maintenant à une thématique qui pourrait s'appeler « Le dossier prend une toute autre ampleur » et nous allons revenir sur cette histoire de timbre. Charlotte, rappelons qu'il y a une auditrice dont vous allez rappeler son nom. Marie-Aude. Marie-Aude qui nous dit un jour « Décée dans la famille, j'ouvre les tiroirs et je trouve des timbres. » Exactement, une belle collection de timbres et de pièces qui appartenaient à sa tante en fait et elle a voulu donc les revendre. Elle est passée par un collectionnaire qui devait lui racheter 1200 euros, il s'était engagé à le faire et pourtant il n'a jamais payé. Alors, jusque-là, on téléphone au monsieur et on lui dit « Monsieur, vous avez apparemment vendu les timbres, ce qui serait bien c'est que vous redonniez moins votre part, un peu d'argent à celle qui vous les a confiées. » Et là, on tombe sur un monsieur qui dit « Écoutez, ça va être réglé, vous inquiétez pas. » « Vous m'avez dit ça quatre fois, monsieur l'esprit et c'est pour ça que je me permets de vous appeler. » « Mais oui, ça va être fait, ça va être réglé. » « D'accord. » « Quand j'aurai des fonds, je ferai le virement. » « Voilà, voilà. On l'avait rappelé une deuxième fois, je crois qu'on l'a appelé pour essayer de savoir ce qu'en était. Alors, qu'est-ce que c'était que le deuxième appel ? Bernard ? » « Alors, deuxième appel, Julien, il était sur la route, vous 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 rappelez ? Il était sur la route, il devait rentrer dans son magasin et quand je l'ai rappelé, il était en clientèle donc il ne pouvait pas s'exprimer autrement et il nous a laissé donc un autre message. Et puis, on l'avait re-rappelé, écoutez. On vous a bien laissé une collection de timbres, une collection de pièces avec deux pièces Napoléon en or. « Oui, mais ne me rappelez pas tout ça, je le sais. Je le sais. Et je sais que je dois 1200 euros. » « Je sais, je sais. » C'est la chanson de Jean Gama. « Je sais qu'on ne sait jamais. » Donc, ce monsieur, on finissait par l'embêter. On se disait, le pauvre, même, je vous assure, quand on faisait les réunions de rédaction auxquelles, d'ailleurs, je ne participe jamais, il était... S'il vous plaît, pas de rire comme ça. Non, non, mais je rigole, mais on se disait, ce monsieur, on ne va pas l'embêter. Mais là où le dossier prend une autre tournure, c'est que ça fait maintenant un an qu'il ne rembourse pas alors qu'il a vendu les timbres. Il nous dit, il faut que je trouve l'argent. Mais l'argent, tu l'as puisque tu as vendu les timbres ou alors tu les rends. Mais là, on a reçu un petit coup de fil qui est en ligne avec nous, Céline. C'est René qui a appelé le 32-10. Mettez deux pieds en canard car il y a René qui redémarre. Et René, il connaît ce monsieur. Il nous a dit, moi, j'écoute, ça peut vous arriver. Qu'est-ce que vous lui avez confié à ce monsieur, René ? René ? C'est une fille, apparemment. René, vous m'entendez ? René et eux ? Bon, alors, écoutez, elle est là sans être là. Elle était là. Elle est un peu comme la chanson de Vianney. Mettez où ? Mettez pas là. Et elle était là. Donc René, grosso modo, Charlotte, qu'est-ce qu'elle lui a confié ? Elle lui a confié des pièces d'or. C'était en décembre 2021. Et il avait estimé ses pièces d'or à 4 000 euros. Donc elle devait, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais partager les gains entre elle et le vendeur, 2 000 euros chacun. Et depuis, elle n'a pas touché un seul centime. Alors, ça fait beaucoup. Vous êtes là, René ? Oui, je suis là. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit problème technique. Donc vous êtes rentrée dans le magasin avec vos pièces d'or. Il y en avait combien de pièces ? Alors, moi, j'avais 74 pièces de collection dont 5 souverains or. Et qu'est-ce que vous aviez passé comme marché avec ce vendeur ? Alors, il a estimé la collection à 4 000 euros. Voilà. Il avait une versée 50% après la vente. Il s'en sentait pas mal, lui, déjà, de prendre 50% sur la vente. Et alors, il a pris les pièces. Et depuis combien de temps vous attendez le paiement ? Alors, les pièces ont été déposées le 2 décembre 2021. Voilà. Depuis le 2 décembre 2021. Et que vous dit-il quand vous lui demandez les sous ? Ah, mais toujours pareil. Ce qu'il vous a dit à vous aussi. Je n'ai pas l'argent. Je vais les payer, etc., etc. Et quand je lui demandais, par contre, rendez-moi les pièces qui n'ont pas été vendues, je sais qu'il a vendu les souverains or. Ah, comment vous le savez ? Il me semble qu'il nous l'a dit. Ah, d'accord. Enfin, il vous l'a dit ? Bon. Ou alors, Pierre Descais, il vous les rend. Voilà. Soit il les a vendues, soit il ne les a pas vendues. Ce qui est dingue dans ce dossier, c'est qu'il les a visiblement vendues puisqu'il est incapable de les rendre, mais qu'il dit je vous paierai quand j'aurai l'argent. Mais l'argent, il l'a. Et voyez comme quoi, dans la vie, il faut, voilà, c'est en train de sonner, se méfier du côté Oh, monsieur, je vais m'en occuper. C'est tellement compliqué pour moi d'éteindre. Puis le deuxième. Oh, je vais m'en occuper. Et des pièces. Et si ça se trouve, d'autres vous rappelez. Et là, on peut basculer un peu dans l'abus de confiance. Oui, bien sûr, Julien, parce que cette somme, elle devait le restituer. Et ce n'est pas le cas. Donc, bien évidemment, une action pénale doit être engagée dans cette hypothèse. Et ça, c'est son avocat qui pourra lui conseiller. Essayons de l'avoir. On va couper, Céline. Essayez de l'avoir par tous les moyens. C'est assez aléatoire, les ouvertures de magasins. Mais ce monsieur, je vous assure, on va continuer. J'attends des témoignages de votre part parce qu'il faut vraiment que maintenant, il donne des explications. Ce n'est pas possible comme ça de prendre des pièces d'or, de prendre des timbres de valeur, de les vendre et après, de ne plus donner de nouvelles. Et puis alors, il continue. Le magasin est toujours ouvert. Et quand on l'appelle, mais vous m'embêtez, je vais le faire à l'occasion. Oui, bien sûr. Il faut le faire maintenant, tout de suite. Ne bougez pas, mesdames. Dès que je l'ai, je le bascule sur l'antenne. D'accord ? De rien, vous aussi. Bon, ne m'entend pas techniquement. Là, voilà. Allez, on enchaîne. Attention, le spécial assurance va démarrer. Il va être passionnant, je vous le dis. Dans ça que vous arrivez, chaque problème a sa solution. Maintenant, l'un des dossiers, enfin moi, personnellement, c'est celui qui me scandalise le plus. Ce sont les portes défoncées par la police ou la gendarmerie. Alors là-dessus, que les choses soient claires, on ne reproche rien ni aux policiers ni aux gendarmes. Ça peut arriver. Ok, on se trompe nous-mêmes, tout le monde se trompe dans la vie. Effectivement, une enquête, on pense que c'est au numéro 4 que se trouve le dealer. En fait, il est au numéro 5. On vit, on casse tout, etc. Ça peut arriver. Mais, je n'arrive pas à comprendre et j'ai beau essayer de prendre du temps pour le faire, pourquoi, dans ces cas-là, l'État ne rembourse pas ? Alors, la loi est très claire. On va détailler les cas. La loi dit, ce qui est déjà assez scandaleux, ça serait bien d'ailleurs que vous qui rencontriez des députés, que les députés se penchent un jour là-dessus. La loi dit que si on vient chez vous et qu'on casse tout, parce que quand ils viennent, ils viennent avec le bélier, ça fait du dégât, pour être remboursé, vous êtes obligé de remettre le même matériel. Oui. Alors, vous ne pouvez même pas changer, il faut que ça soit le même et à partir de là, une fois que vous l'aurez, donc que vous aurez redépensé, vous serez remboursé. Oui, et encore, certaines fois, le ministère de la Justice applique, si je puis dire, une vétusté de 10%. Voilà. Alors, déjà, c'est scandaleux, vous n'avez rien demandé, vous êtes obligé de remettre à l'identique, vous auriez très bien pu dire, tiens, moi, je comptais mettre une nouvelle porte, etc. Non, il faut remettre la même et une fois que c'est fait, vous allez entendre que vous n'êtes même pas remboursé car j'ai pour commencer Marie-Charles qui est avec nous. Marie-Charles, vous m'entendez ? Oui, bonjour, je suis bien. Marie-Charles, on lui a dit, il faut la facture de la porte, on va adresser une vétusté. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Quand est-ce qu'on vous a défoncé la porte, Marie-Charles ? C'était en septembre 2020. En septembre 2020. Au jour où nous parlons, elle n'a toujours pas touché un sou. Alors, on a appelé le ministère en leur disant, mais attendez, mais ce n'est pas possible. Enfin, encore une fois, mon job, c'est de faire Jean-Pierre Pouchadiste. Si demain, vous allez devant un commissariat et vous vous amusez à défoncer la porte, réfléchissez en disant, je me suis trompé, je croyais que c'était la porte à côté. Vous voyez ce qui va vous arriver. Bon. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez été remboursée, Marie-Charles ? Non. Alors, suite... Par contre, j'ai envoyé un RIB, comme la dame me l'avait demandé. Et puis, deux déclarations d'acceptation de ce qu'elle voulait me rembourser. Et le remboursement serait, a priori, en bonne voie. Est-ce qu'ils ont appliqué une vétusté sur la porte ? Non. Non. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Deux ans qu'elle attend, c'est ça, Charlotte ? Oui, c'est ça. Deux ans qu'elle attend. Après, en plus, vous vivez, c'est une porte défoncée, il faut tout de suite trouver un système. Elle n'est toujours pas remboursée, mais suite au passage, dans l'émission, d'ailleurs Stan, qui s'était occupé de ça ? On avait carrément appelé le ministère. Ça y est, on a réussi à obtenir que le ministère lui demande un RIB pour qu'elle soit remboursée, bien qu'elle ne le soit toujours pas. C'est ça, Stan ? C'est tout à fait ça, Julien. Et c'est Hervé Pouchol qui était en contact avec le ministère de la Justice. Mais dites donc, Hervé Pouchol, mais c'est vraiment votre émission. C'est le Pouchol Day, aujourd'hui. Vous voyez, on parle souvent de... Il y a des jours où vous croyez que je ne ferais rien. Oui, mais alors, dites donc. Ça ne fait que compenser tout ça. Vous n'avez rien fait, ceci étant dit. Alors, qui aviez-vous eu, mon Hervé ? On a travaillé en binôme avec Céline pour le ministère de la Justice. Ce n'est pas simple d'avoir un contact. Mais maintenant, on en a deux. Donc, si vous voulez, ça avance petit à petit. Non, mais est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même super injuste et que là, je pense qu'il y a un vrai travail de fond en faire député-sénateur sur le fait que quand quelqu'un a sa porte défoncée par erreur, très vite, il envoie un devis de la porte qui est une vitusté. Pourquoi pas ? Mais ça doit être réglé sous un mois. Complètement. Ce n'est pas juste parce que la personne n'y peut rien. Deux ans ? En plus, ça arrive assez souvent. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils prennent des précautions. Mais on doit indemniser la personne. On doit se donner un délai de raisonnable, on va dire, de trois mois et pas plus et de ne pas le dépasser. Alors, attendez, il y a pire. On va donner la parole dans quelques instants à Adeline parce qu'elle, Adeline, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'Adeline, on lui dit, comme on a dit d'ailleurs à la précédente maréchale, tu remplaces tout et ce n'est qu'une fois que tu as remplacé qu'on te remboursera. qu'elle ne peut plus. Alors, on lui dit, mais non, prouvez-nous. Permettez-moi, je fais exprès d'exagérer, que vous n'avez pas d'argent, que vous êtes pauvres, que vous ne pouvez pas payer tout ça parce que sinon, on ne fera rien. D'ailleurs, on regarde un petit peu les photos. Regardez le travail d'artiste. Alors, on voit les photos de quoi, d'Adeline ? C'est chez vous, ça ? C'est chez nous. Alors, ils ont pété la porte vitrée, enfin, la vitre. Ensuite, il y a le garage. Le garage, il a bien pris quand même. Là, dédé, t'y a été fort quand même. Regardez un peu le boulot. Eh oui, il faut bien passer. Donc, ils ont tout défoncé. Donc, il faut changer toute la porte. Le portail, alors là, ce n'est pas très clair, mais qu'est-ce qu'il y a au portail exactement ? Il ne ferme plus correctement. Il y a d'autres choses encore ? Voilà. Alors, c'était une histoire. Ce n'est pas qu'ils se sont trompés. Ils pensaient qu'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne, en fait. Ils étaient sur une affaire criminelle. Donc, ils cherchaient les personnes coupables ou présumées coupables de cette affaire-là. Nous, nous venions d'acheter ce bien quinze jours avant. À ce moment-là, il y avait plein de travaux. Et le 20 mars, jour de la perquisition, ils appellent mon mari en leur disant, écoutez... Venez, il y a un petit souci. On a fait une perquisition par effraction. On a fait quelques dégâts. On arrive, Adeline. On va en parler. On va faire un petit coucou. Au revoir. Elle nous tient au courant, Marie-Charles. Dès que vous avez le paiement. Dans quelques jours. Au revoir. Julien Courbet sur RTL. Merci d'être avec nous. Ça peut vous arriver. Le dossier scandale. Encore une fois, on vous défonce votre porte. On vous défonce la porte du garage, le portail. La police et la gendarmerie s'est trompées. Ça peut arriver. Eh bien, vous n'êtes pas remboursés. On a eu Marie-Charles qui, depuis deux ans, attend qu'on lui rembourse sa porte. Il a fallu que l'émission intervienne. Là, au bout de deux ans, on vient juste de lui demander son RIB. Elle n'a toujours pas été remboursée, mais elle devrait l'être. Plus scandaleux, le cas d'Adeline. Donc, Adeline, c'est l'histoire de ce rugbyman qui a été assassiné il y a quelques temps. Bref, peu importe les circonstances, ils viennent, ils cassent tout chez vous. La porte du garage, la porte vitrée pour entrer dans la maison, le portail. Il y en a pour 12 000, 13 000 euros, c'est ça ? C'est ça. Elle demande le remboursement. La loi stipule, on l'a dit, qu'elle doit d'abord remplacer et peut-être, c'est là où c'est fou, on vous remboursera. Nous sommes intervenus pour vous et là, aujourd'hui, que vous demande-t-il l'État ? Aujourd'hui, le dernier mail qu'on a reçu la semaine dernière, c'est que le ministère évoque des potentielles exceptions sur le non-déboursement par le particulier, entre guillemets, pour la prise en charge des travaux, mais nous devons montrer que nous sommes non imposables, plus justificatifs des ressources, plus CAF, etc. Ils savent très bien qu'on vient d'acquérir ce bien, donc si on a acheté ce bien, c'est que forcément, on est imposable. C'est surtout ce qu'ils disent, c'est prouve que tu n'as pas l'argent pour payer, mais ce n'est pas une question d'être imposable ou pas imposable, on n'a peut-être pas 11 000 euros, il y a peut-être besoin de ces 11 000 euros pour les dépenses au quotidien, j'ai envie de dire, ça ne regarde pas l'État de savoir s'ils peuvent ou pas payer. Là, ils disent qu'en trésorerie, c'est compliqué pour eux. Donc, comme vous êtes imposable, parce que vous l'êtes, mais d'un autre côté, vous n'avez pas 11 000 euros à sortir comme ça. Je veux dire, il y a des tas de gens en France qui sont imposables et qui ne pourraient pas si on leur disait, tiens, sors 11 000 euros. C'est quand même fou, ça, mettre la comique. Oui, c'est fou, parce qu'on demande, on veut absolument qu'ils remplacent d'abord, effectivement, les portes abîmées, endommagées, pour pouvoir payer, parce que c'est psychorigide, en fait, c'est prévu par leur process, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut changer les choses, et une fois de plus, c'est un règlement amiable qui doit intervenir, et peut-être qu'une négociation peut intervenir, c'est prévu aussi par la loi. Alors, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien, comme vous êtes imposable, et être imposable, ça veut peut-être dire payer 10 euros d'impôt. C'est-à-dire qu'elle doit avancer. Ça veut dire que vous devez avancer la somme, et là, aujourd'hui, ça vous mettrait vraiment dans l'embarras de sortir les travaux. Non, mais vraiment, vous ne pouvez pas. On ne peut pas. En fait, on vient juste d'acquérir ce bien, donc on a un crédit comme ça, plus les travaux qu'on n'a pas terminé de régler, et aujourd'hui, il nous est impossible de prendre un deuxième crédit pour payer ces dommages, sachant que même si on prenait un crédit, qui paierait les assurances, les intérêts ? Liberté, égalité, fraternité, encore une fois, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je m'adresse au ministre de Tutset, c'est le ministre de la Justice qui s'occupe de ça. Le ministre de la Justice, oui. Alors, attention, l'histoire, elle a démarré, ce n'est pas nominativement, ce n'est pas M. Dupont-Mauriti qui est responsable et un qui est plus malin que les autres et qui dit c'est juste injuste, elle ne peut pas, elle n'a pas l'argent, vous êtes trompé, ça peut arriver, vous avez tout cassé chez elle, arrêtez de l'embêter et de lui dire maintenant vous ne serez remboursé que si vous êtes non-imposable. C'est juste scandaleux, franchement. En fait, ce sont les services judiciaires du ministère de la Justice, en fait, ce sont les services judiciaires. Oui, merci de cette information. Non, mais c'est à eux qui peuvent vous réveiller. Ah oui, d'accord. Non, c'est le service judiciaire, c'est le ministre de la Justice. Oui, absolument. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, le dernier courrier que vous avez eu, c'est ça ? C'est ça. Donc si, comme vous êtes imposable, vous ne serez pas remboursé. C'est ce qu'on comprend. Voilà, alors il faut re-rappeler la personne, s'il vous plaît, il faut qu'on ait une vraie explication. Vraiment, si M. Dupond-Mauriti nous envoyait quelqu'un qui nous donne une explication concrète sur la légitimité de... Parce que peut-être qu'on ne l'a pas compris à l'esprit de la loi, sur la légitimité de cette loi qui consiste à dire on casse tout chez toi parce qu'on s'est trompé, mais tu ne seras remboursé que si tu paies et si tu ne peux pas payer, eh ben tant pis, il faut que tu nous prouves que tu n'es pas imposable et si tu paies un peu d'impôts, ben tant pis, pour toi, là tu l'as dans le baba, ça serait formidable, sans compter que ça fait deux ans, trois ans. Donc on continue, on essaie de les appeler les uns les autres, ok ? Oui, on fait comme ça. Ben oui, s'il vous plaît, parce que je suis très énervé Céline. Oui, ben c'est pas de la faute, calmez-vous. Bon, non mais, vous le vivez comment, là, votre mari ? Parce que du coup, vous avez fait quoi, là, sur les portes de garage ? On a mis, alors on a une fenêtre qui donne sur notre salon, donc on a mis du carton pour limiter les transferts d'énergie et puis c'est la sécurité de la maison qui est en jeu puisque... Et après, ils vont se faire cambrioler et l'assurance dira mais c'était pas sécurisé votre maison donc je ne vous rembourse pas et ainsi de suite. S'il vous plaît, adressons-nous, mettez la marseillaise, là, il le faut. Monsieur le ministre, garde des Sceaux, monsieur le président de la République, si vraiment, votre métier de vous occuper des Français et de leur faciliter la vie, là, vous avez une manière de le faire. S'il vous plaît. Non mais c'est super injuste, franchement, on en fait des tonnes et on continuera à en faire des tonnes parce que je trouve ça mais d'une injustice en ont encore une fois, pardon d'être poujaniste mais amuse-toi à ne pas payer tes impôts, amuse-toi, tu vas te prendre la foudre. Alors là, en l'occurrence, il faut l'aider. Allez, vous m'appelez quelqu'un. Le match, attention, l'énorme match Champions League des assurances. Ils sont trois, ladies and gentlemen. Trois. Ils veulent être remboursés et il y a toujours une bonne raison pour ne pas l'être. Vous aimeriez habiter dans votre maison, vous n'y habitez plus ? Non, on a été relogés dans un logement HLM. Depuis combien de temps elle a brûlé ? Elle a brûlé le 3 janvier 2021. Voilà, le 3 janvier 2021. Et votre voisin lui-même est obligé, qui est sympa, parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est que ça se règle aussi. Je ne sais pas. tous les deux. Il vit dans un camping. Alors lui, il vit dans un camping. Il n'est pas joignable. Apparemment, c'est plus ou moins volontaire. Je m'en occupe. Nous avons David. Vadi, accident de la route. Le vout truck part à volo. Eh bien, le chiffre d'affaires, puisqu'il n'a pas pu s'en servir pendant un an, n'est pas remboursé. Et Sébastien, c'est pareil, a un gros souci. Vous vivez la même chose. Restez avec nous, parce que vous allez voir le dossier est vraiment passionnant. C'est ça peut vous arriver, le match des assurances. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Bonjour le lundi. Nous, ce n'est pas la Coupe du Monde. C'est le championnat de France des assurances qui ne rembourse pas. Et pourquoi ne rembourse-t-elle pas ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Et en parallèle, cette histoire qui nous révolte de portail cassé, porte cassé, portail arraché, porte de garage, la police s'est trompée. Et malheureusement, aujourd'hui, on dit à ceux qui viennent d'acheter cette maison, prouvez-nous que vous ne pouvez pas tout remplacer. Sinon, vous ne serez pas remboursés. Vous n'avez rien fait. Mais tant pis, vous l'avez quand même dans le baba. On attend que le gouvernement nous montre qu'il fait quelque chose pour elle. On démarre avec vous, Jean-Paul. Jean-Paul qui nous arrive de Donne-Marie-Dontilly. Et là, vous vous dites, mais est-ce qu'il ne se passerait pas des choses un peu particulières là-bas, Céline ? Si, parce que moi, l'illumination du sapin de Noël le 1er décembre à 18h à la mairie de Donne-Marie-Dontilly. Il est marié, il a quatre enfants, on est bien d'accord. Il était ouvrier dans la métallurgie et il avait une petite maison. Voilà, qu'on est achetée, on l'avait achetée quelques mois plus, enfin, on est resté neuf mois en tout dedans. D'accord. Cette petite maison, elle faisait combien de mètres carrés ? 72, 75 mètres carrés. Petite maisonnette, une vie, il a trimé pour se la payer, on est bien d'accord. Il a mis de côté et un jour, elle est mitoyenne, la maison d'à côté prend feu et comme elle prend feu, votre mur mitoyen, lui, va être touché aussi mais elle prend complètement feu et il n'y a plus rien. Tout est détruit. Le voisin, c'est un tas de cendres. Voilà, puis en fait, il y a trois maisons d'impacté, il y a donc le voisin, il n'y a plus de toiture, il n'y a plus rien, il n'y a que les murs, moi, c'est pareil. C'est un pignon complet qui est complètement un mur, le mur mitoyen qui n'existe plus ? Il existe mais il faut le refaire. On ne peut pas y habiter ? On ne peut pas démarrer les travaux en ce qui me concerne pour ma partie tant que ce mur n'est pas refait. Oui, mais vous ne pouvez plus y habiter dans la maison. Non, non, non. Oui, j'essaie d'expliquer à ceux qui ne voient pas que malheureusement le mur est... Oui, Stan ! Le mur, Julien, on va vous mettre des photos sur Facebook, ça peut vous arriver. La maison est calcinée, Julien, vraiment. D'ailleurs, Maxence Gilles, qui sera notre envoyé spécial sur ce dossier qui est au téléphone avec nous, m'a dit que ça lui a vraiment fait mal au cœur d'aller là-bas, de constater l'état de la maison. Il faut imaginer une maison qui est entièrement brûlée, Julien, entièrement brûlée, il ne reste rien. Dans ces cas-là, Maître Noachovitch, que les choses soient bien claires, règle d'or avec Maître Noachovitch, notre avocat de pénaliste. La règle d'or. C'est la maison du voisin qui a pris feu. Est-ce qu'on connaît la raison pour laquelle la maison a pris feu ? D'après ce qu'ils ont déterminé, c'est d'origine électrique. Bon, la maison du voisin prend feu, la sienne est touchée, il ne peut plus y habiter. C'est l'assurance du voisin qui prend tout à sa charge. Absolument, c'est l'assurance du voisin, mais votre propre assurance vous aide dans les démarches effectivement à accomplir. Alors, Serlotte ? Ils étaient complètement d'accord sur tout, il y a eu des expertises, tout ce qu'il faut, un chiffrage pour reconstruire la maison à hauteur de 167 000 euros. Et pour ce qui est du mur, ils étaient d'accord pour faire 50-50. Assurance du voisin, 50%, soit 11 000 euros. Assurance de Jean-Paul, 50%, donc les 11 000 euros restants. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus votre assurance, elle est sur le coût, est prête à donner vos 50%, mais celle du voisin... Oui, il n'y a rien qui bouge en fait. J'ai très peu d'informations, que ce soit de mon assurance et encore moins de l'assurance du voisin. Je peux dire que mon assurance rembourse sur ce qui a été les indemnités du mobilier, indemnités également sur la partie crédit maison. Mais l'assurance adverse, elle ne fait rien. Et c'est elle qui a tout à faire. De ne l'être recommandée, rien. Et je rappelle que ce monsieur ne peut plus vivre dans sa maison. Ce qui veut dire que quand on se dit être le miroir de ce que vous vivez au quotidien, d'un côté, il y a les belles publicités, on est là, en foutant la main, on est toujours là. Et puis après, il y a la réalité. Il n'a rien fait, sa maison brûle, la maison du voisin a brûlé, l'assurance doit payer, il n'a plus de nouvelles. La difficulté dans ce dossier est dans le fait que son assurance a bien agi puisqu'elle a pris en charge tous les loyers, mais il y avait un délai déterminé pour les travaux. Sauf que maintenant que le délai est fini, eh bien maintenant, il reprend en charge ses loyers. Donc, il y a urgence à ce que l'assurance adverse puisse enfin l'indemniser. Que les choses soient bien claires parce que je ne veux pas qu'on dise de bêtise Charlotte, il n'a plus de nouvelles ou alors l'assurance dit comme on l'a vu tout à l'heure avec le camping-car volé dans le garage, on a besoin d'enquêter pour savoir si vraiment... Bon, ça permet toujours de gagner un peu de temps mais là dans ce dossier, il n'y a même pas de... Dans le dossier qu'on a, dans les échanges avec l'assurance adverse, il n'y a pas de réponse. Voilà. Il n'y a aucune justification. Alors, comment vous vivez ça vous Jean-Paul maintenant ? Expliquez-nous un peu. Ça commence à être dur parce que surtout financièrement, je suis un petit retraité donc j'assume mon crédit immobilier. Est-ce que... Vous n'êtes surtout pas obligé de me répondre ? Vous savez combien de retraites Jean-Paul ? Cumulé avec la complémentaire, ça fait un peu plus de 2200 euros par mois. Voilà. Et donc aujourd'hui, plus de maison. Vous vivez où alors ? Alors, on est relogé dans un HLM, ça a été par le biais de la mairie. Et donc j'ai... Et qui paye le HLM du coup ? Alors maintenant, c'est moi. Parce que l'assurance s'est arrêtée, c'est ce que vous disiez. Voilà. Et en face... Là, je précise que le mois dernier, mon prélèvement de loyer a été rejeté. C'est vraiment une spéciale injustice aujourd'hui. Ça me rend dingue tout ça. Mais allons-y. Ne laissons pas nos cœurs parler. Soyons concrets. Envoyé spécial. Maxence, vous êtes au siège de cette assurance. On dira laquelle dans quelques instants. Prêt à intervenir ? Oui, bonjour Julien. Tout à fait. Prêt à intervenir près des Jean-Paul. Bon, parfait. Alors, dans quelques instants, vous allez appeler. Vous avez tous les numéros là-bas. On va avoir besoin de vous, les négociateurs. Bernard, Hervé et Céline. Et le voisin, qui est le pauvre est lui aussi victime. Lui, il vit dans... Vous ne le saviez peut-être pas, il vit dans un camping, le pauvre. Voilà, il est dans un... Comment ? Un mobilhome. Et est-ce qu'on pourra l'avoir au téléphone, Céline, le voisin ? Oui, j'ai le numéro du camping. Je vais essayer de le joindre par ce biais parce que je n'ai pas le numéro direct de ce voisin. Voilà, c'est complètement fou comme situation. Encore une fois, soit c'est criminel. Dans ces cas-là, l'assurance attaque son assuré, soit ce n'est pas criminel. On vient, ce n'est pas compliqué, en bientôt 2023, d'expertiser cette maison. Je ne sais pas. Ou alors, ils ont des gens qui ne connaissent pas leur métier et on paie. Mais non, on gagne du temps, on gagne du temps. Et pendant ce temps-là, on est obligé de se retrouver à vivre ailleurs, dans des campings et tout parce que l'assurance, qui elle, n'a pas du tout le même chiffre d'affaires que le vôtre à la fin du mois, ne fait rien. Je suis désolé, je ne peux pas dire des choses différemment. On va s'en occuper. On va s'occuper également de David. Alors David, c'est intéressant parce qu'il est professionnel, lui, David. C'était un foot-truck ou une remorque ? Une remorque. Une remorque qui vous sert de foot-truck. C'est ça. Voilà. Accident, ok. On va lui rembourser le foot-truck, mais on oublie juste une chose, c'est qu'il n'a pas pu s'en servir pendant combien de temps ? Là, cet enjeu, j'en suis à 10 mois. Et donc pendant 10 mois, il ne peut pas, réparation et tout ça. Et normalement, les contrats stipulent que le chiffre d'affaires est payé. Comment calculer un chiffre d'affaires ? Il suffit de prendre celui de l'année d'avant ou de calculer. Bref, rien du tout, donc plus du tout d'argent pour lui. Et puis, on va parler avec vous, Sébastien. Lui, s'il a une assurance décennale qui lui dit on va vous rembourser puisqu'il y a eu un souci et elle ne le fait pas. Non. Voilà. Et on attend. J'attendrai le jour et la nuit. J'ai tout mis sur la table, mesdames et messieurs. Voilà où nous en sommes ce matin. On a besoin de votre aide et de votre soutien. Pourquoi pas sur le hashtag CPVA sur Twitter. On enchaîne. Ça peut vous arriver. En ce qui concerne Jean-Paul et sa petite maisonnette de 60 mètres carrés là où il a économisé pour se la payer, voilà le travail. plan large, vous êtes où vous exactement ? Alors, moi je suis la maison. Voilà. Ici. Ça c'est à vous, tout ça ? Voilà. Voilà, petite maisonnette. Maintenant, on va rentrer, voilà ce qui s'est passé. Voilà, aujourd'hui, ça c'est chez vous ? Voilà, ça c'est l'arrosage des pompiers. Ça a tous les civés et l'étage supérieur et les combles, il n'y a plus rien. Et on a une autre photo, Stan peut-être à montrer ? Là voilà, encore la suite. Voilà, en plus avec des étés, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un aspect dangereux. Tout s'est effondré. Et vous avez perdu des biens personnels un petit peu ? Tout le mobilier. Tout le mobilier. C'est parti, on lance les appels, on lance les duplex. Opération Jean-Paul, mesdames et messieurs, sur M6. La maison de Jean-Paul est cramée. Je répète, la maison de Jean-Paul est cramée car celle du voisin a brûlé, ça a brûlé la sienne. Le voisin est assuré chez Allianz. Allianz, on ne parle pas d'une petite assurance de quartier. Le grand Allianz. Eh bien, le grand Allianz ne rembourse personne, ni son assuré, ni le voisin, c'est-à-dire lui, sachant en plus que l'assurance, rappelons-le, de Jean-Paul est plutôt sympa. Elle dit, on va prendre la moitié, une partie à notre charge. Oui, c'était défini comme ça selon l'expertise mais là où l'assurance de Jean-Paul est sympa aussi, c'est qu'elle a relancé par courrier recommandé Allianz et Allianz, visiblement, n'a même pas répondu à Pacifica. Qui est votre assureur ? C'est Pacifica. Voilà, Pacifica, aide son client. Voyons si Allianz fait la même chose. Et c'est parti, Julien. Je suis donc du côté de la Défense sur la commune de Putot. Je rentre dans le siège, je passe le tourniquet, je vois qu'il y a deux dames qui sont à l'accueil. Je vais me rapprocher d'elles pour leur demander si on peut aider Jean-Paul. Je reviens vers vous très rapidement. Merci. Pendant ce temps-là, je crois qu'Hermé Pouchol, vous me faites un petit signe de la main si vous pouvez nous parler. Vous êtes en train d'essayer d'avoir le siège d'Allianz. Vous me dites un mot ou pas ? J'essaye de joindre d'abord l'agence de Putot. Allô ? Allô, allô ? Ah, j'ai peut-être quelqu'un. Ah, bon, on va le prendre. Allô, bonjour, m'entendez-vous ? Vous m'entendez ? Oui, bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil de l'émission, ça peut vous arriver ? J'essaie d'aider un monsieur qui malheureusement attend désespérément un compte-rendu d'Allianz concernant une maison qui a brûlé et lui, il ne peut même plus habiter dans sa maison. Je peux vous donner des numéros de dossier ? Il est avec nous, il est un peu désespéré. Non ? Non, monsieur, actuellement, vous êtes au standard d'Alliance la Défense, nous n'avons accès à aucun contrat, aucun dossier. Si j'ai bien compris, monsieur, il s'agit d'un sinistre et c'est très avoir un compte-rendu sur ce signe et c'est bien cela ? Oui. Et donc, l'Alliance... C'est un sinistre matériel. Oui. Je peux vous communiquer le numéro du service concerné, monsieur. Avec plaisir, madame, c'est très gentil en tout cas. Allez-y, Hervé, là, c'est un service qui ne peut pas donner d'informations, donc essayons d'avoir celui qui peut en donner, sachant que Maxence, je le rappelle, est toujours à l'intérieur. Stan, vous nous tenez au courant de l'avancée de Maxence. C'est promis, dès que Maxence a du nouveau, il me tient au courant et je vous fais une petite allergie. Pendant ce temps-là, juste une petite parenthèse, Bernard Céline, est-ce qu'on a pu essayer d'avoir le ministère de la Justice, le garde des Sceaux concernant cette injustice que vit Adeline qui s'est fait défoncer sa porte de garage, sa porte d'entrée, une fenêtre ? Il y en a pour 13 000 euros et on lui dit aujourd'hui si tu veux être remboursé alors que la police s'est trompée ou la gendarmerie, c'est police ou gendarmerie d'ailleurs ? Police. Parce que je me suis fait remettre à ma place sur Twitter l'autre jour parce qu'à chaque fois que je dis la police ou la gendarmerie, c'est quelqu'un qui visiblement est policier et dit il faut savoir si c'est les policiers ou les gendarmes, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est sûr que chacun tient beaucoup. Elle, elle s'en fout que ce soit les policiers ou les gendarmes. Ils renseillent leur travail. Mais oui, elle, elle dit aujourd'hui qu'après, elle dit j'ai pas les moyens, j'ai pas les 13 000. Eh ben alors, désolé. Voilà où nous en sommes. Parlons maintenant avec David de le temps que ça bouge chez Allianz. Alors, David, vous arrivez d'où ? Chaligny, à côté de Nancy. Oh ben Chaligny, ça, Céline, on n'arrête pas de le répéter. Certains voient à New York, à Venise, ils reviennent en disant j'ai été déçu mais quand on va à Chaligny, on ne l'est jamais. Oui, parce que Chaligny, c'est très sympathique. On offre des sapins de Noël. En tout cas, tous ceux qui ont pré-réservé leurs sapins de Noël pourront aller les récupérer ce samedi prochain, le 3 décembre. Ce sera donc à l'école maternelle et tous les bénéfices de la vente de ces sapins, sapins, je vais y arriver, vont être reversés aux écoles. Mais c'est difficile, c'est comme copain. Essayez de dire compas et copains. Vous savez quoi ? On va... On rediffusera ce petit extrait mais tout à l'heure. On va avancer sur le dossier et on va le proposer au ministère de la Santé pour une nouvelle campagne. Tu t'es vu, quand t'es bu. Je reconnais que Bernard Sabat a été détrôné. David Fontaine, car c'est votre nom, vous êtes donc traiteur indépendant. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez ? Voiture avec une grosse remorque derrière et vous allez de ville en ville. Comment ça se passe ? Je vais sur les marchés. Et alors, qu'est-ce que vous vendez ? Le poulet. C'est une rôtisserie. Ah, donc le poulet que vous faites cuire sur place. Oui. Voilà. Tout à fait. Très bien. Donc, la remorque, elle pèse combien ? C'est une grosse remorque du coup ? Oui, c'est une remorque qui fait deux tonnes à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Un feu rouge, moi je me suis arrêté comme normal et une demoiselle derrière ne s'est pas arrêtée. Waouh ! Donc, elle a foncé dans la remorque, elle arrivait vite ? Oui, sa voiture est HHS. D'accord. Elle, elle n'a rien eu la dame ? Non, non plus. Donc, votre remorque est HHS aussi ? La remorque était bien abîmée, oui. Cette dame est assurée, donc tout va bien ? Parce que vous auriez pu tomber sur quelqu'un qui n'est pas assuré, donc ça y est, les assurances entre en compte, on expertise je suppose votre remorque. Tout va, voilà. Ça n'a pas dû être facile non plus ? Non, si c'était assez vite. Ils l'ont payé le prix qu'il fallait ? Tout a été fait correctement. Ça valait combien une remorque pour faire au tir des poulets ? Une remorque comme ça, c'est entre 30 et 40 000 euros. Et vous en donnez combien ? Je ne sais plus, le prix de la réparation, 5 500. voilà. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a fallu la réparer, la remorque, pourquoi ça a pris autant de temps ? Combien est le problème aujourd'hui ? Eh bien, ce temps-ci, c'est que le chiffre, ils ont mis déjà plus de 5 mois à payer le matériel à l'intérieur. D'accord. Donc, pendant les temps-là, le chiffre d'affaires n'était pas payé. Ok, donc vous, vous réclamez, parce que vous n'avez pas eu, pour être bien clair, pendant combien de temps vous n'avez pas eu votre remorque ? Pendant plus de 5 mois. Voilà, et c'est ce qu'il veut aujourd'hui, Charlotte. Oui, aujourd'hui, il ne peut toujours pas travailler, David, avec sa remorque, et c'est ça qu'il souhaite être indemnisé. Il a fait un rapport comptable auprès d'experts qui estiment qu'il y a une perte de revenus de 33 680 euros, plus une perte de chance de réalisation de commandes annulées, c'est-à-dire qu'il y a eu des mariages, des anniversaires, etc., qu'il n'a pas pu assurer à cause de ce problème, et ça, ça vaut un peu plus de 10 000 euros. Donc, en tout, il y en a pour plus de 40 000 euros. On vous demande de prouver pourquoi il bloque, en fait. Je ne sais pas, je n'ai personne au téléphone. Et là, c'est magnifique, c'est que sa propre assurance, c'est lui qui n'est pour rien, c'est Allianz, à qui nous demandons des nouvelles pour votre maison, parce que vous, l'assurance que nous cherchons à joindre, c'est l'assurance de la dame qui conduisait, et c'est la... La Massif. La Massif, un mot rapide. Justement, si on se réfère à la Massif, à ce courrier de la Massif adressé à notre amie, eh bien, la Massif se plaint, indique au mois de septembre dernier qu'il lui manque des éléments, effectivement, de la part d'Allianz. Voilà. Donc, qu'en est-il ? En tout cas, c'est ce que dit la Massif. Donc, on essaie d'avoir Allianz pour qu'il paie, rembourse la maison de notre amie qui a cramé. Nous essayons d'avoir Allianz pour qu'apparemment, il donne des papiers à la Massif qui, elle dit, tant qu'Allianz ne nous a pas donné les papiers, on ne peut rien faire. Ça fait deux personnes bien plantées. Et puis, on s'attaque à votre cas. Lui, tout allait bien. On va vous payer. On va vous payer. Mais on ne vous paie pas. Voilà où nous en sommes. Spécial Assurance. Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Conseil. Règle d'or pour améliorer votre quotidien. Le match, mesdames et messieurs, des assurances. Avec Allianz, pour commencer, ce pauvre Jean-Paul, le voisin à sa maison qui a cramé problème électrique, le mur mitoyen crame aussi. Il ne peut plus habiter chez lui. Alors aujourd'hui, Allianz ne rembourse pas le voisin. Donc lui, n'est pas remboursé non plus. Son assurance à lui, Pacifica, lui a quand même dit on va t'aider un petit peu. Et ils l'ont fait. Malheureusement, il ne peut même plus habiter chez lui. Donc on aimerait savoir ce qui se passe. Alors justement, une alerte apparemment. Que se passe-t-il, Stan ? C'est Maxence Gilles qui est au siège d'Allianz. Maxence Gilles ? Il est toujours dans le métier ? Mais toujours, Julien. Allez donc, c'est super. Bonjour Maxence, rebonjour. Vous êtes chez Allianz. Rebonjour Julien. Oui, absolument. J'ai une très bonne nouvelle pour Jean-Paul. Grâce au contact d'Hervé Pouchol au service presse communication, j'ai été reçu il y a quelques minutes de ça à l'accueil du siège d'Allianz. On est descendu me voir. J'ai transféré le dossier de Jean-Paul et on va revenir vers nous très rapidement. Bon, super. Ça, c'est une nouvelle. Ça y est. Maintenant, vous disiez que vous n'aviez pas de nouvelles. La grande direction est au courant et merci vraiment Allianz de faire vite. Je ne vais pas vous donner d'ordre, évidemment. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce pauvre monsieur, il n'y est pour rien. Ouvrier de la métallurgie, il s'est payé sa petite maison. Il y a combien de temps que vous l'avez acheté ? On est resté neuf mois dedans. Donc aujourd'hui, il est obligé de payer des loyers. Il faut vite qu'il se passe quelque chose maintenant. Ça va faire deux ans bientôt. Et puis n'oubliez pas Amide Allianz que là, nous, on l'aide, il est assuré chez Pacifica. Mais votre propre assuré, le pauvre, vit dans un camping parce que vous n'avez toujours pas remboursé la maison. Alors bien sûr que quand une maison brûle le lundi, on ne va pas vous la rembourser le mardi. Il va falloir peut-être un mois, allez, deux, pourquoi pas pour faire les expertises, etc. Mais ça ne peut pas prendre des années. Bon, mais c'est parfait. Rassuré, Jean-Paul ? Oui, oui. J'attends maintenant que les choses se mettent en route. Il a envie qu'il se passe quelque chose. Mais là, je pense que ça va être le cas. Céline, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, alors j'espère que ça va avancer effectivement parce que j'ai appris que son voisin en fait logait au camping et le camping il ferme ses portes dans dix jours. Donc je ne sais pas où il va vivre ce monsieur à partir du mois de décembre. J'espère qu'il a une solution bis. Mais bon, on va faire bouger les choses. Voilà les dommages collatéraux. Lui se retrouve à loger dans un appartement HLM que la mairie lui a trouvé et que sa propre assurance Pacifica a payé quelque temps. Maintenant, l'assurance dit on ne peut plus arrêter et surtout que ce n'est pas nous qui assurons la maison en feu donc il est obligé de payer un loyer payer le crédit et celui qui a assuré ses Allianz il est dans un camping le temps de retrouver sa maison seulement le camping va fermer donc il va falloir qu'il aille ailleurs. Et comme il n'y a pas de contestation dans les deux dossiers et bien ce qu'il pourrait faire dans un premier temps pour aller très vite c'est verser à chacun une provision pour qu'ils puissent payer leur loyer respectivement. En parallèle, nous avons David. David tranquillement va vendre ses poulets c'est son métier il fait de la rôtisserie de marché en marché dans quelle région d'ailleurs ? Sur Nancy. Sur Nancy. Et puis il s'arrête au feu et la dame derrière peut-être qu'elle était en train de faire un petit texto quelque chose comme ça. Elle allait à un mariage. Oui mais c'est pas parce qu'on va à un mariage qu'on fonce dans celui qui est devant elle devait faire autre chose. Je ne sais pas. Si tous ceux qui vont avoir un mariage ne s'arrêtent plus au feu on va vers un véritable drame. Oui mais c'est pas. Elle n'était pas attentive donc elle rentre pim ! dans la remorque. Là tout est cassé la remorque va être immobilisée vous m'avez dit 3-5 mois ? Oui 5 mois. Lui ce qu'il veut c'est qu'on lui redonne une remorque puisqu'il est assuré pour ça mais pendant 5 mois pas de remorque pas de rocisserie il est normal de lui payer son chiffre d'affaires. Alors après je suppose que là où ça doit commencer à titiller un peu c'est oui mais qu'est-ce qui nous prouve que vous gagnez tant pas tant etc. C'est ça et puis en plus c'est même pas sa propre assurance qu'il le réclame c'est la partie adverse l'assurance adverse. Donc apparemment ça ne fait pas partie de votre contrat au niveau de votre assurance donc la question elle est là c'est qu'en est-il le dernier contact que vous avez ? Rien J'ai plus personne Ni de votre assurance ni de celui de la dame ? J'ai fait plus de 500 appels j'ai personne Vous avez appelé 500 fois qui en fait ? Les deux que ce soit l'Alliance ou la Massif Amuse-toi à ne pas payer ta prime tu verras s'ils attendent 500 appels pour te virer de l'assurance Allez s'il vous plaît Stan déjà comme c'est une rôtisserie faites-moi le bruit du poulet Le bruit du poulet qui tuit Non le bruit du poulet en liberté C'est pas mal du tout ça D'ailleurs je vous trouve plus efficace en faire le poulet qu'en étant chef d'édition Je tiens à vous le dire C'est comme ça qu'on trouve une vocation et qu'on termine une carrière C'est Pascal Normand justement puisqu'on parle de poulet qui est avec nous Pascal vous m'entendez ? Oui très bien il fait très bien le poulet Vous avez vu alors où vous trouvez-vous il faut absolument aider mon David On va tout faire ce matin je suis sur le siège de cette grande assurance de la Massif numéro 1 français de l'assurance photo depuis ce matin 2 heures et je vais me mettre à l'abri voilà elle est juste devant moi Allez-y vous entrez J'ai passé le portail de sécurité il y a énormément de monde ici il y a des caméras un petit peu partout pour l'instant ça s'ouvre c'est merveilleux je vais aller voir la secrétaire Bonjour madame excusez-moi de vous déranger Pascal je travaille pour l'émission de Julien Courbet ça peut vous arriver et un téléspectateur auditeur nous a contacté parce qu'il ne parvient pas à se faire indemniser de la part de votre assurance une de vos sociétaires a percuté son véhicule je vous laisse avancer mon Pascal pendant ce temps-là celle des appels vous lancez la Massif sachant que d'après les infos de Charlotte elle se trompe rarement la Massif il faut dire les choses comme elles sont la Massif semblerait dire nous si on n'indemnise pas c'est parce qu'Alliance qui assure la jeune femme non Alliance assure David ah oui d'accord c'est Alliance qui assure David qui n'aurait pas donné tous les renseignements c'était la dernière réponse de la Massif mais suite à ça il y a eu des échanges téléphoniques avec David et la Massif a refusé et pourtant David a bien fait quand même un rapport d'expertise comptable qui chiffre son préjudice en termes de revenus Maître Nocovich il ne connait pas le motif c'est qu'en fait on ne lui explique pas apparemment il est dans la compréhension totale donc l'objectif c'est d'avoir une explication en fait je viens de trouver un nouveau titre à cette émission parce que c'est ce que je ressens et nous allons le chanter ensemble avec ces histoires d'assurance qui ne remboursent pas toutes les assurances qui ne veulent pas rembourser ça m'énerve c'est pas celles qui ont la frange à la quête mosse c'est les assurances qui ne veulent pas rembourser pourquoi ? Bernard Sabat écoutez je suis en attente avec la Massif ça fait exactement 8 minutes 19 on m'a promis quelqu'un pour justement parler de la partie adverse Pauline Collin qui a eu cet accident avec David donc j'attends patiemment est-ce que ça bouge un petit peu du côté de Pascal qui est rentré dans l'assurance Pascal est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui alors je suis avec la secrétaire à la direction je suis en train de donner le numéro de contrat de la sociétaire qui est donc responsable de l'accident et elle essaie de me trouver gentiment le bon interlocuteur ça devrait bouger dans les minutes qui viennent bon ça marche alors du coup comme alliance c'est déjà pour la maison ça a l'air d'avancer pour Jean-Paul peut-être que notre envoyé spécial Maxence peut également leur parler de la rôtisserie comme ça vous n'aurez pas fait le déplacement pour rien une maison et une remorque pour les poulets Maxence vous pouvez essayer de leur en parler un petit peu si vous êtes là ? Est-ce que vous pensez que si je fais le bruit du coq aussi bien que Stan je vais réussir à dévoquer ? Écoutez on va juger nous avons là notre jury de la nouvelle star du poulet qui est là allez-y Maxence préférez celui de Stan vous le dis franchement le vote est là c'est le métier Sébastien est-il présent ? oui ça va Sébastien ? oui alors Sébastien vous arrivez d'où s'il vous plaît ? de Caen de Caen ? vous avez une copine qui est avec vous elle est née là-bas vous l'avez déjà croisée ? non parce que vous ne sortez pas What ? c'est la discothèque de Caen sinon vous l'auriez vue qu'est-ce qui se passe à Caen aujourd'hui ? mais c'est un petit cachotier parce que ce n'est pas tout à fait Caen il habite à Fontaine-et-Toupefour il faut donner le vrai nom de la ville vous avez plus connaître Caen que Fontaine-et-Toupefour oui mais nous on veut savoir ce qu'il se passe justement au niveau local le tissu local qu'est-ce qui se passe là-bas ? et pourtant il s'en passe des choses parce qu'un local pour jeunes a ouvert il y a quelques jours chez vous à Fontaine-et-Toupefour dans le Calvados donc pour les 11-17 ans avec des activités des soirées à thème des soirées raclètes des laser games et compagnie donc c'est une très très bonne initiative pour tous ces jeunes comment on appelle les habitants de monsieur de Fontaine-et-Toupefour ? les Fontaine-et-Toupefour oui d'accord tout le four il est passé à la trappe alors qu'est-ce qu'il fait ? il est maçon oui Céline ? ah écoutez moi j'avais une autre information est-ce que c'est pas plutôt les step-feu-non-toie ? ah il sait pas en fait en fait il a dit ça moi je vous l'apprends je pense que je vous l'apprends je vais vous dire ce qui s'est passé il s'est dit on va arrêter avec ces conneries moi je suis là parce que ma décennale ne me rembourse pas donc je vais lui dire n'importe quoi on passe à autre chose et il a bien raison j'aurais fait pareil donc il est maçon qu'est-ce qui vous est arrivé ? vous avez eu un petit problème chez une cliente ? oui quel genre de problème ? un mur qui a bougé que j'avais construit mais il n'est pas tombé ? non il a juste bougé il s'est mis à pencher un petit peu la cliente vous appelle et comme vous êtes un bon professionnel parce que voilà une occasion pour nous rêver de dire qu'il y a des bons artisans qui sont assurés nous on parle souvent des trains qui arrivent en retard c'est notre métier mais il y a des trains qui arrivent à l'heure il dit à sa cliente madame je suis assuré je m'en occupe c'est ça ? voilà donc vous contactez votre décennale oui et je suppose qu'il va nous dire dans quelques instants on détaillera ça à Charlotte qu'il n'y a pas de remboursement alors qu'elle avait donné son accord et que tout allait bien voilà une troisième façon de ne pas rembourser c'est là quand on n'a pas d'argument on dit ben oui on n'a pas le choix on est obligé de rembourser mais on ne le fait pas depuis combien de temps il attend ? 4 mois voilà et au dernier coup de fil qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? c'est en cours ? ben même pas non c'est une secrétaire que je dois avoir qui m'a dit qu'ils transmettaient le message et comment voulez-vous qu'après tous ces gens-là ne pètent pas les plombs ils les paient leurs assurances alors pourquoi il ne se passe rien derrière ? on va l'aider ainsi que les deux autres on continue d'avancer dans ça peut vous arriver vous suivez ça peut vous arriver Stan après avoir fait cette interprétation de la poule qui a sidéré beaucoup de gens d'ailleurs M6 se propose même peut-être de vous consacrer une émission est-ce qu'on a des photos du chantier de Sébastien ? on a quelques photos en effet des photos du mur qui posent problème notamment voyons demandons au professionnel ce qu'il s'est passé c'est ce mur mais il a l'air nickel ce mur il est refait là ah parce que vous l'avez refait on n'a pas d'accord donc en fait il bougeait un peu c'est ça ? il avait penché de 3 centimètres et demi je crois mais ça vous avez reconnu elle n'a pas exagéré la cliente ah oui non de toute façon ça a été expertisé et voilà ils sont venus et ils ont dit effectivement et le montant du remboursement de la cliente était de combien ? combien ils lui doivent à la cliente ? c'est ça qu'elle veut aujourd'hui non c'est moi j'ai tout refait à ma charge et l'assurance devait me rembourser combien elle devait vous rembourser ? 5200 et quelque chose je crois alors puis-je vous demander combien payez-vous d'assurance décennale ? ah bah là on va dire enfin je suis plus chez eux mais ça faisait on est à peu près à 5000 et quelque chose voilà donc là vous payez vous en 6 000 entreprises si vous ne la payez pas vous n'êtes pas assuré donc vous vous dites si j'ai payé j'aimerais bien qu'on me rembourse du coup vous avez changé d'assurance depuis ? oui bah juste après avoir fait ce mur-là j'ai changé mais pas pour ces raisons voilà j'ai changé pourquoi ? parce que vous en aviez vous avez trouvé mieux ailleurs et moins cher ? ouais et puis je voulais une assurance de proximité d'accord bon alors aujourd'hui les tenants et les aboutissants il n'a pas de nouvelles est-ce qu'on a des petites choses à dire Charlotte ? oui bah quand il dit qu'il a voulu prendre ensuite une assurance de proximité on comprend en fait c'est une assurance étrangère j'ai vu un siège social en Belgique il y a aussi une adresse à Londres on ne sait pas trop c'est un petit peu compliqué on les a eu récemment dans un dossier on n'avait pas eu spécialement de réponse à nos questions donc c'est pour ça qu'on n'aime pas trop voir ça surtout que Sébastien a vraiment tout fait dans les règles ça lui a pris 8 jours de boulot gratos puisqu'il n'est pas payé pour ce mur il a envoyé la facture il a envoyé l'attestation de fin de travaux signée par la cliente tout ce qu'on lui réclamait et aujourd'hui en fait c'est silence radio pour ne pas payer c'est un peu facile moi j'ai une question à vous poser vous avez le choix AXA Groupama Matmut là et attention ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis qu'est-ce qui vous pousse et est-ce que vous connaissiez QBE Insurance Limited comment vous vous êtes retrouvé chez eux ? non c'est parce que j'étais chez la Massif en tant que particulier tout ça et quand je me suis installé la Massif ils ne faisaient pas décennale donc c'est une filiale ah c'est une filiale de la Massif ? oui vous êtes sûr de ça ? c'est la Massif qui m'a dit qu'ils travaillaient avec eux pour avoir ma décennale waouh d'accord ok je ne savais pas alors qui c'est qui était à la Massif déjà installé ? moi je suis passé par la Massif pour avoir vous assurer en tant qu'artisan ? on ne peut pas faire la décennale mais on vous conseille d'aller chez QBE ils m'assuraient tous mes véhicules tout ça machin mais ils m'ont proposé d'aller là-bas pour avoir ma décennale c'est le Massif local qui vous a bon ok alors écoutez peut-être qu'on peut essayer d'avoir l'information là-bas Stan oui on va voir du côté de Pascal qui est à la Massif sur le dossier de notre ami Saint-Rôtissoir et évidemment peut-être s'il peut en même temps faire d'une pierre deux coups et aider notre ami artisan évidemment il le fera alors encore une fois vous avez tout à fait le droit d'aller vous assurer à l'étranger ce que je peux vous dire c'est que nous à chaque fois qu'on a fait un cas d'assurance à l'étranger après ça a été la galère totale on a même une assurance qui a fermé il y a peu de temps on a les assurances à Chypre qui ferment également alors je ne sais pas QBE n'est pas une filiale de la Massif mais je pense que c'est votre courtier peut-être la Massif vous a recommandé un courtier qui s'appelle Proxia c'est peut-être via Proxia je vous dis à l'époque moi j'ai tout été à la Massif donc après nous à la Massif on a demandé une décennale qu'ils ne faisaient pas et ils nous ont proposé après à sa décharge beaucoup de gens se mélangent les pinceaux entre le courtier et l'assureur etc mais il y a pas mal de courtiers qui conseillent QBE alors quand on est courtier on touche également un petit pourcentage peut-être que QBE est plus généreux je ne sais pas que les autres mais on les conseille en attendant QBE on ne peut pas les joindre alors réfléchissez avant et on va vous le prouver par Aplus Bay 3ème cas dans ce championnat de France tes assurances qui sera le plus réactif une maison qui brûle l'un est obligé d'aller vivre dans un logement HLM et maintenant il va devoir payer le loyer alors qu'il a toujours le crédit de la maison ça se passe chez Allianz plutôt bonne nouvelle ils ont réagi très vite quand on est allé sur place nous avons monsieur qui fait du poulet rôti la remorque est explosée 5 mois sans travailler il aimerait bien que ça bouge un petit peu où en est-on s'il vous plaît Stan Coté je crois que c'est la Massif du côté de la Massif oui ça avance puisque Bernard Sabat est actuellement au téléphone avec le standard il est en train juste de passer vous savez les premiers barrages en leur donnant toutes les informations pour qu'ils puissent retrouver le dossier dès qu'on a un interlocuteur on vous le connecte et on a Pascal qui est au siège qui peut nous faire un petit point alors Pascal est-ce qu'on vous a répondu là-bas s'il vous plaît oui alors je suis avec Florence la secrétaire à appeler la direction qui devrait descendre dans les minutes qui viennent pour prendre justement la référence de ce dossier je suis en train de penser à un truc Pascal vous n'avez pas fait le poulet vous ? non mais je peux si vous voulez alors allez-y ça ne mérite vraiment qu'un vrai jury parce que je trouve que c'est un très très bon niveau alors maintenant en ce qui concerne Sébastien s'il vous plaît Sébastien lui est artisan il a une assurance décennale il est chez QBE et nous avons Jessica qui est sur place pour peut-être essayer d'avoir des explications alors lui tout va bien ils sont venus ils ont expertisé le mur voilà le mur est un peu tordu il a dit à sa cliente ne vous inquiétez pas je suis un bon artisan je suis bien assuré et on lui dit parfait on vous rembourse vos heures passées sur le mur et aujourd'hui il n'a aucune nouvelle Jessica bonjour c'est à vous oui bonjour Julien je suis à Cœur Défense bien devant le siège de QBE vous n'en voulez pas par contre je ne sais pas faire les accents pardon on verra chaque chose en son temps d'abord l'intervention après le poulet allez-y après le poulet oui alors je me dirige vers la tour B à Cœur Défense il y a beaucoup beaucoup de monde c'est immense donc là j'entre il y a un accueil je vais tenter de trouver un interlocuteur en m'adressant au secrétaire je vous tiens à informer d'accord ça marche pendant ce temps-là qui essaie d'appeler alors il y a peut-être le courtier à appeler ou il y a peut-être l'assureur vous me dites Céline qui est sur le coup oui alors je vais appeler l'assurance et puis on va peut-être faire travailler un petit peu Hervé Bouchon il va appeler le courtier vous savez quoi Céline dorénavant c'est vous qui allez distribuer le travail parce que vous le dites d'une façon j'ai l'impression que ça file droit là-bas à la salle des appels c'est direct mon Hervé est-ce que vous pouvez essayer d'avoir QBE ou en Belgique ou en France c'est parti voyons nos amis belges c'est qu'il le fait très bien également l'accent belge notre ami avec Pouchon QBE Insurance Limited qui se trouve alors le siège est à Londres pourquoi j'ai dit Belgique mais en fait ils ne sont pas du tout en Belgique j'ai venu confondre non non vous ne vous confondez pas c'est parce que sur la mention légale on avait vu un siège à Bruxelles j'ai l'impression qu'ils sont partout est-ce que ça se fait énerver ? alors pour l'instant non parce qu'au départ je devais partir en Belgique et puis après la Charlotte elle dit c'est à Londres donc moi je ne sais plus remettez le GPS vers la Belgique s'il vous plaît merci beaucoup je rappelle que nous essayons mettez-moi la marseillaise d'avoir le gouvernement le président Emmanuel Macron ou son garde des Sceaux monsieur Dupont-Moretti est-ce qu'il est normal que notre ami se fasse défoncer la porte le portail tout ce que vous voulez et qu'on lui dise aujourd'hui pour être remboursé alors que la police s'est trompée il va falloir tout racheter et ce n'est qu'après avoir tout racheté qu'on vous remboursera elle leur dit on n'a plus de sous on a le crédit sur cette maison on est super tendu on n'y arrive pas on n'a pas 13 000 euros et bien si tu n'as pas 13 000 euros tant pis pour toi voilà où nous en sommes il faut vraiment que ça bouge sachant qu'on a une deuxième personne qui nous a appelé qui nous a dit m'ont défoncé la porte elle elle a fait tout ce qu'il fallait elle l'a remplacé elle n'est toujours pas payée ce n'est pas normal j'aimerais vraiment qu'un député qu'un sénateur un peu plus malin que les autres se dise est-ce qu'il n'y a pas une petite loi à faire pour que ça ne se passe plus comme ça car c'est d'une injustice totale vraiment on est d'accord maintenant je suis d'accord tout à fait c'est un projet de plus à présenter mais voilà il n'y a pas eu de nouveau du ministère du garde des Sceaux Céline alors non pas encore avec Hervé on a relancé chacun notre contact on verra lequel va répondre le plus rapidement on va y revenir une fois par semaine vous ne viendrez pas rassurez-vous une fois par semaine mais on ne va pas lâcher parce que je trouve ça tellement injuste tellement injuste que ça puisse arriver comme ça à des Français à qui on défonce tout et on leur dit mais tant pis pour toi on a le droit de se tromper non nous on n'a pas le droit de se tromper on les paie nos impôts on est content de les payer si on se trompe on est tout de suite redressé c'est bien normal donc là ça doit être pareil est-ce qu'on a du nouveau sur d'autres dossiers mon Stan s'il vous plaît oui on a du nouveau sur la Massif Bernard Sabat vient de raccrocher à l'instant avec la Massif je vais permettre de prévenir tous ceux qui sont derrière ça peut vous arriver mesdames et messieurs Bernard Sabat va maintenant prendre la parole il faut absolument couper tout son venu de l'extérieur fermer les yeux avoir une concentration totale vous ne comprendrez pas exactement ce qu'il va vous dire mais vous pouvez peut-être saisir le sang c'est à vous Bernard écoutez j'ai eu donc la Massif avec Pauline Collin qui a eu l'accident avec David j'ai eu Madame Auger qui a été très claire qui s'occupe du dossier et qui le connaît parfaitement voilà ce qu'elle dit écoutez nous avons signé une convention avec Alliance et selon le montant des pénalités ou des travaux engendrés sur le dossier nous ne paierons pas Alliance le sait très bien donc je ne vois pas pourquoi ils font perdre du temps à David c'est à David de se tourner vers son assurance pour qu'il soit payé par l'assurance Alliance car vous savez qu'il y a des contrats des conventions entre les assurances par rapport à des montants on est bien d'accord que la dame qui conduit on parle bien de la rôtisserie la dame qui conduit est assurée chez qui ? elle est assurée à la Massif d'accord elle est assurée à la Massif la dame fonce alors qu'il est arrêté au feu rouge dans le foot truck de notre ami qui n'y est pour rien exactement et bien la Massif dit on a passé nous un accord avec Alliance qui est l'assureur de ce monsieur donc quand c'est moins de 5000 ou plus de 5000 dans ces cas-là on n'a pas à payer donc c'est à Alliance de payer et ça ça existe vraiment ce sont des accords inter-assurance ce sont des accords internes qui ne concernent pas l'assuré mais dans ce cas-là il faut qu'ils assument effectivement leur accord Charlotte et là on est sur 40 000 et quelques donc je ne comprends pas il peut y avoir des accords à 40 000 les accords dépend des montants elle m'a bien dit madame Auger donc dans tout cas ces montants sont fixés là elle est en dessous du montant en question donc ils ne paieront pas il faut qu'Alliance fasse cette démarche-là et elle a même conseillé et c'est délicat ce que dit la Massif c'est de dire écoutez si j'étais à la place de David j'attaquerais ma propre assurance parce qu'elle sait exactement qu'en droit commun il obtiendra réparation on ne va pas attaquer on va aller jusque-là on va aller jusqu'là on peut trouver une solution à Alliance vérifier s'il y a vraiment un accord parce que là la Massif nous dit ça on va vraiment vérifier s'il y a un accord entre la Massif et Alliance et s'il y a un accord il faut qu'Alliance se rembourse mais moi je m'adresse à tous les patrons d'assurance comment voulez-vous qu'après ces gens-là ne voient pas le mal et qu'on jette des commentaires oui mais les assureurs ce qu'ils veulent c'est nous si c'est nous là qu'est-ce que vous voulez mettez-vous à sa place lui qu'est-ce qu'il en a à faire des accords qu'il y a entre Alliance et la Massif lui il a payé sa cotisation chez Alliance elle elle a payé celle qui lui a foncé dedans sa cotisation chez Massif et sous prétexte que les deux ont des accords machin elle elle s'est fait rembourser en plus par la Massif sa voiture vous savez ou pas je ne sais pas enfin c'est fou on se croirait où on est au far west là surtout qu'on a 3 ou 4 mails différents de la part de l'agent général Alliance de David qui explique en fait qu'ils sont en train de faire un recours auprès de la Massif pour paiement du préjudice donc ça ils l'écrivent noir sur blanc on se moque de la tête des clients tel que j'ai avec les informations que j'ai peut-être que je suis complètement à côté de la plaque mais j'ai l'impression qu'on se moque de la tête des clients tout à fait et cet accord lui est inopposable puisqu'ils ne lui ont pas notifié donc s'il devait assigner il assignerait la partie adverse et son assurance et après c'est à eux de voir les choses maintenant quand on s'assure il faut demander à son assureur donc à Alliance ou à la Massif si jamais quelqu'un me percute de la Massif il y a un accord avec eux comment ça se passe d'accord alors si c'est quelqu'un de la Matmude d'accord alors s'il arrive de la droite il y a un accord parce que c'est peut-être pas le même que s'il arrive de la gauche vous rendez compte où on en est c'est fou que se passe-t-il Pascal Pascal Normand oui je vais avoir quelqu'un à priori monsieur Bouffard qui est à la direction ici au siège de la Massif qui s'occupe des risques donc c'est tout à fait choisi il va descendre d'une minute à l'autre alors Pascal vous avez entendu les derniers retournements de situation là donc apparemment la Massif elle a peut-être raison on n'en sait rien dit on a des accords avec Alliance dans ce cas précis bien que la Massif soit responsable enfin la conductrice qui a assuré la Massif c'est à Alliance d'assurer monsieur voilà ce que dit la position de la Massif est-ce que quelqu'un peut demander la position d'Alliance j'ai nommé Maxence vous lui demandez Stan ? Julien on est sur le dossier Charlotte je me demande s'il ne confonde pas l'indemnisation des réparations de la remorque qui là effectivement était de 5 000 et quelques avec la réparation de son préjudice pour perdre de revenus excusez-moi aujourd'hui il y a des sièges à Paris on a le métro on a des trottinettes électriques on a des scooters électriques on a des Uber on a des taxis on a des vélos est-ce qu'il n'y en a pas deux qui pourraient se rencontrer se mettre dans un bureau disant tiens voilà mon contrat tiens voilà le tien bim poum je suis responsable en 5 minutes c'est réglé non pendant cela lui il ne travaille pas est-ce le problème d'Alliance ou de la Massif ? non ben c'est pas leur problème mais vous en attendant comment vous faites alors maintenant du coup ça y est c'est réparé ? vous avez repris l'activité ? non mais alors vous vivez comment ? ma femme qui a un emploi qu'est-ce qu'elle fait votre épouse ? elle est serveuse elle est serveuse dans un restaurant ? oui et vous avez des enfants ? oui donc vous vivez qu'avec son salaire de service parce que vous vous ne pouvez pas faire votre boulot c'est ça voilà moi je veux bien après je ne pouvais pas tirer sur l'accord sensible m'adresser au patron des assurances mais voilà vous le saviez cette histoire d'Alliance et de Massif qui ont des accords ? non j'ai aucune nouvelle d'eux mais vous avez bien un conseiller Alliance ? Alliance ne me répond pas c'est les seuls qui ne me répondent pas mais vous êtes dans une agence locale ? non non ah vous êtes passé c'est quoi ? vous vous adressez à qui ? l'agence locale qui a d'axe a tout fait pour essayer de joindre à la Massif mais l'agence locale elle n'est pas au courant qu'il y a un accord c'est-à-dire qu'il y a Bernard Sabat qui apprend une chose au siège après il y a un mail où ils disent que selon la convention IRSA c'est l'assureur du véhicule tracteur donc David de payer mais de payer pour les réparations de la remorque et là on ne parle plus de ça on parle du préjudice pour la perte de chiffre d'affaires voilà bon écoutez qu'est-ce que je voulais que je vous dise lui il n'a pas à savoir où est assuré il appelle son assureur en lui disant aidez-moi vous êtes là pour ça et voilà où nous en sommes comprenez que les gens pètent des plombs bon alors pour si on fait un petit point pour Jean-Paul il n'y a plus rien à faire pour l'instant on est d'accord Stan ça devrait s'arranger pour lui enfin la direction a repris le dossier exactement avec Maxence et Hervé Pouchot la quête de Maxence et Hervé ils ont pris le dossier donc on espère un retour dans les prochains jours normalement ça devrait s'arranger est-ce que Jessica du nouveau avec l'assurance QBE Jessica oui Julien alors moi pour ma part je suis en attente ils ont cherché un interlocuteur mais a priori il n'y a personne qui est là au niveau de la communication donc j'attends puisque vous avez du temps devant vous faites nous un peu le poulet oh la vache effectivement c'est bien vous m'avez prévenu mais je ne pensais pas que c'était à ce point c'est vraiment le poulet à mon avis il est encore vivant dans la rôtisserie le pauvre bon en tout cas voilà c'est le pot de terre contre le pot de fer c'est ça cette émission ça peut vous arriver c'est l'injustice avec un grand I et c'est pour ça qu'il chante pour vous et qu'il vous demande à vous Massif à vous Alliance à vous QBE de les aider et il vous chante ils en aura le bol ils n'ont pas que ça à faire lui ce pauvre il se demande comment il va donner à manger à sa famille je compte sur vous mes amis pour le Money Time pour avoir du nouveau à tout de suite dans ça peut vous arriver ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service le Money Time sur M6 alors il s'est pendant la pause passé quelque chose d'assez incroyable nous parlons donc du food truck monsieur est arrêté au feu une voiture vient percute son food truck qui fait rôtisserie de poulet il faut réparer 5 mois il faut lui réparer son préjudice puisqu'il n'a pas eu de chiffre d'affaires il est assuré chez Allianz la dame qui percute est à la Massif nous avons appelé la Massif Bernard et la dame vous a dit au téléphone oui mais il y a des accords entre oui il y a une convention avec des montants qu'on ne peut pas dépasser donc à partir de là c'est l'assurance Allianz qui doit rembourser et entre temps on a eu monsieur Sanchez il y a quelques secondes voilà de la Massif qui lui Pascal vient de nous dire alors Pascal est notre envoyé spécial qu'en fait tout simplement la Massif refuse de payer la note qu'a donnée Allianz on est bien d'accord Pascal ? disons qu'il faut se mettre autour de la table pour en discuter monsieur Sanchez est toujours à mes côtés si vous voulez lui poser des questions juste monsieur Sanchez comment maintenant on peut avancer il faut qu'on demande à Allianz de vous faire une proposition plus basse c'est ça ? nous avons déjà répondu à Allianz il faut que cette compagnie revienne vers nous et bien entendu on se mettra autour d'une table et on réglera ce dossier mais monsieur Sanchez écoutez c'est pas le premier dossier il y en a eu d'autres je sais bien juste monsieur Sanchez par curiosité ça fait combien de temps donc vous avez relancé Allianz c'est que vous n'avez pas de nouvelles écoutez j'ai pas le dossier sous les yeux excusez je suis descendu avec plaisir merci monsieur Sanchez juste ce qui est un peu gênant mais encore une fois ce monsieur est super sympa il vient nous parler c'est qu'au milieu il y a quelqu'un qui travaille plus sa femme est serveuse dans un restaurant deux enfants c'est la cata absolue et oui t'as pas les infos faut me les renvoyer bah oui tu les as pas envoyées voilà et au milieu et là on est loin quand même des belles publicités que nous voyons sur on te tend la main quand tu en as besoin je vous cache pas sur le plan humain ça me gêne beaucoup parce que là il nous fait franchement il est très malheureux il est très dépressif là il faut vraiment l'aider je vous comprends mais dès demain monsieur je vous donne du nouveau étapte à soi à partir de maintenant dossier prioritaire Allianz Massif on appelle tous les jours et on va bien voir comment ça bouge alors QBE là on est un peu embêté pour notre ami Sébastien qu'est-ce qui se passe là-bas Jessica 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 ne m'entend pas bon bah c'est pas grave qu'est-ce qui se passe Stan je pense que Jessica en fait est en train de parler avec un interlocuteur là c'est pour ça qu'elle s'est déconnectée pendant un instant mais c'est bon signe ça veut dire qu'elle a quelqu'un Julien et qu'on pourra aussi faire un retour demain alors Jean-Paul c'est plutôt la bonne nouvelle Allianz a dit bah oui on va s'en occuper on est d'accord Hervé nous sommes d'accord alors reste ce qui va devenir un dossier quotidien celui d'Adeline nous allons nous adresser au président de la république voilà monsieur Macron vous êtes le bon non mais je ne sais plus quoi faire monsieur Macron président de la république voici une française qui s'est fait défoncer la porte de garage la porte d'entrée je ne sais plus quoi parce que la police s'est trompée donc ce que l'on souhaiterait président c'est que vous appeliez le ministère de la justice en leur disant mais qu'est-ce qu'on attend pour la rembourser parce qu'actuellement on lui dit il faut que tu remplaces tout et ce n'est que quand on aura tout remplacé qu'on pourra te rembourser mais elle n'a plus de sous elle ne peut pas remplacer donc elle est un peu couillonnée et si vous me permettez monsieur le président je compte sur vous on y revient cette semaine écoutez moi je ne peux pas faire mieux après c'est Joe Biden ou je ne sais pas bon non mais c'est intéressant parce que l'état est là voilà au lieu de faire des débats quand une dame dit le barbecue c'est pour les hommes et tout ça fait la une de tous les journaux là c'est des cas à mon avis plus intéressants à régler que les petites phrases les machins il a dit ci il a dit là c'est le concret pour les français et elle elle est en galère bon bah écoutez merci à vous tous ne vous inquiétez pas pour l'artisan on essaie de trouver l'accord ok moi je vous fais confiance j'essaie avec mes avec mes petits moyens mais bon merci à toute équipe mais bien sûr et puis vous allez surtout tous maintenant me régler et on va faire avancer tous ces dossiers allez merci à vous tous on se retrouve demain puis si vous aimez le foot elle est sur RTL ce soir à 20h pour l'émission on refait la coupe du monde bon maître Nakovic bravo encore une fois voilà c'est ce qu'on attend c'est précis c'est clair c'est net et on fait avancer les dossiers voici on est d'accord Hervé voici les titres 12h45 merci à vous merci à vous